Ok, good morning, ladies and gentlemen, we are starting the second... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons entamer la deuxième journée de notre réunion du MAG et je passe la parole à la présidente. Merci, Changa Tai. Bonjour à tous. J'aimerais très brièvement passer en revue l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il faudra que nous allions bon train, pas trop rapidement non plus. J'aimerais simplement vous rappeler que cette réunion l'année dernière a eu lieu au mois de décembre. Nous avons donc pu reporter certaines décisions à des réunions hors ligne ou par le biais d'appels téléphoniques. Et nous n'avons pas ce luxe aujourd'hui. Si nous remettons à plus tard de nombreuses décisions, nous ne pourrons non seulement pas respecter les échéanciers dont nous sommes convenus hier. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'été approche avec les vacances que cela implique dans l'hémisphère nord. Donc je vous demanderai de bien vouloir m'aider à faire en sorte que nous progressions rapidement. Peut-être pourrons-nous constituer des groupes de travail qui se réuniront pendant l'heure du déjeuner ? Un groupe s'est réuni ce matin et je crois qu'ils sont tombés d'accord sur certains points importants. Donc encore une fois, j'en appelle à votre compréhension. Je vous invite par conséquent à être bref lorsque vous interviendrez, à vous abstenir de réitérer certains points qui ont déjà été exposés hier. Alors nous allons commencer par entendre un bref compte rendu de la réunion du groupe de travail qui s'est réuni hier concernant et qui s'est penché sur les lignes directrices relatives au séminaire. Et puis il y a la question des intercessions, les initiatives des FGI par exemple et la nécessité d'organiser un sondage pour déterminer l'orientation du travail. Et puis le travail des différentes coalitions, les bonnes pratiques et hier nous avons également abordé la question de la connexion du prochain milliard sous la direction de monsieur l'ambassadeur Fonseca. Et en la présence de Constance, Constance qui va nous présenter un bref rapport et nous livrer quelques réflexions sur la seconde phase. Ce sont autant de questions importantes parce qu'il y aura d'autres forums consacrés aux meilleures pratiques. Il faudra donc déterminer aujourd'hui ce qui sera nécessaire pour mettre tout cela en branle. Et puis il y a question des groupes de travail, déterminer s'ils seront nécessaires. Nous allons également parler des thèmes et sous-thèmes dont il était question hier. Il faudra que nous prenions quelques décisions. J'aimerais vous rappeler à nouveau qu'il faudra être bref. Et puis nos principales sessions ont souvent eu une influence sur les thèmes et inversement également je pense. Je ne sais pas si nous pourrons réellement trancher sur ces questions aujourd'hui. Certaines sont évidentes peut-être et d'autres vont sans doute requérir une discussion lors de la journée zéro du FGI. Notre collègue sera... notre collègue Victor nous informe qu'il ne pourra malheureusement rester avec nous que durant la matinée. Donc il faudra déterminer ce que nous allons faire à l'occasion du FGI, peut-être la réunion de haut niveau. C'est encore une chose qu'il faudra prendre en compte lors de la planification. Michael Nelson Je crois qu'il sera difficile que nous fassions tout, mais ça reste possible. Nous avons parlé du forum des bonnes pratiques, mais est-ce que cette question a été abordée hier ? Non, cela fera partie du rapport que nous allons entendre aujourd'hui. C'est vrai, c'est une question sur laquelle nous devrons nous pencher aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes tous convaincus de la façon dont je vous propose que nous procédions. Encore une chose avant que nous ne nous saisissions du programme en tant que tel, Vous savez sans doute qu'en tant que présidente, j'ai la prérogative de nommer des conseillers spéciaux. Mes prédécesseurs l'ont fait. Certains en ont nommé un certain nombre. Et comme je l'ai réitéré à plusieurs reprises, hier et avant-hier, l'ambassadeur Fonseca a donné son soutien à la gouvernance internet et au FGI. Et ce soutien, l'année dernière notamment, a été très utile. Il a joué un rôle déterminant lors du FGI, par exemple, notamment lors de la session WSS Plus 10. Et puis il est également intervenu dans des enceintes intergouvernementales ou au sein des Nations Unies. Je suis extrêmement honorée de constater que je suis la première présidente du MAG qui ne représente pas le groupe des gouvernements. Je crois que nous avons tous la chance que M. Fonseca ait accepté d'être le conseiller spécial de la présidence, notamment en ce qui concerne le travail de communication auprès des gouvernements. Il reste avec nous au cours de ces trois dernières trois journées de travail et je vous invite à l'applaudir. M. l'ambassadeur Fonseca, vous avez la parole. Merci, Lynn. Chers collègues, je vous remercie. Je suis honorée par votre confiance. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour répondre aux attentes que vous avez placées en moi. Comme je l'ai déjà dit, notre engagement en tant que gouvernement vis-à-vis d'une approche multi-acteur émane de la démarche mise en place au Brésil depuis plus de 25 ans. C'est une chose qui nous tient à cœur et qui présente de nombreux avantages pour les gouvernements et leur implication sous cette forme, dans la mesure où cela donne davantage de légitimité aux décisions. Nous sommes partenaires, nous faisons partie du comité de pilotage. Et donc c'est un ensemble de parties prenantes avec des gouvernements et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la réalisation de cette vision qui émane du document final du WESIS. À nouveau, je vous remercie. Je m'engage une fois de plus à n'épargner aucun effort avec le soutien, bien entendu, du comité de pilotage brésilien. Je m'engage, je disais-je, à vous aider ainsi qu'à épauler le pays hôte pour faire en sorte que le prochain sommet du FGI soit couronné de succès au Mexique. Oui, nous souhaitons également féliciter le comité de pilotage brésilien dont le rôle a été déterminant, ainsi que celui du CGI, bien entendu. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas si c'est Virat ou Suzanne qui vont nous présenter un bref compte-rendu des débats du groupe de travail qui s'est réuni ce matin. C'est Suzanne qui va le faire. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Ce matin à 9h, nous nous sommes réunis pour apporter quelques modifications à ce document qui va diriger l'appel à proposition pour les séminaires. afin qu'il soit terminé dès que possible. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette réunion dès 9h. Merci de votre présence. Je remercie également toutes les personnes qui ont fait des suggestions par courrier électronique hier soir et encore ce matin. Nous avons examiné chacune des propositions qui ont été envoyées par la liste de courrier électronique et je vais suivre les modifications intervenues apportées au document pour que chacun puisse les suivre de près. Il y avait une question relative à la méthodologie, une question plus générale. Il serait bon de reporter ces débats à une discussion en ligne, je pense. Donc ce débat pourrait être en ligne, mais au fin de l'appel à proposition, nous allons modifier le document. Merci. Des commentaires ou des questions? Parce que dès lors que le document aura été distribué, le MAG va le parcourir rapidement et il y a beaucoup de membres qui travaillent. Ce sont des documents que nous avons également utilisé l'année dernière. Donc c'est un travail important que nous devons abattre avant l'appel à proposition. Alors il faudra que nous prenions une décision aujourd'hui et si ça n'est pas possible aujourd'hui, il faudra le faire rapidement par courrier électronique. Mais ça n'est peut-être pas la meilleure solution car cela nous mettra en retard de quelques jours puisque chacun doit rentrer chez soi avant. Dans le cadre de l'exercice visant à établir un bilan, il y a eu de nombreux rapports de préparer. Et j'aimerais inviter les coordonnateurs de la coalition dynamique et du forum sur les bonnes pratiques au plan national et régional. Et les initiatives FGI à nous présenter un rapport actualisé en quelques mots. Alors je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur ces différents points. Marcus. Merci beaucoup, Laine. Oui, on m'a demandé de modérer la coalition dynamique. Il s'agissait de mieux intégrer cette question au sein du processus FGI. Pour ceux qui sont nouveaux dans ce processus, la coalition dynamique a commencé à prendre forme il y a une dizaine d'années, tout en évoluant en marge des FGI. Et puis, petit à petit, cette coalition s'est intégrée dans le programme principal. On sait ce qui a été décidé l'année dernière. Une principale session lui a été consacrée, une séance, pardon, séance qui a été divisée en deux parties. Cela a permis de lui donner davantage de visibilité. Et à Joao-Pessoa, ils sont convenus de poursuivre le travail et de constituer un groupe de coordonnateurs de cette coalition dynamique. Ce groupe s'est réuni tous les mois depuis le sommet de Joao-Pessoa. Et le contenu de ces échanges figure dans le document préparé par le secrétariat. L'une des principales propositions de cette coalition est la mise en place de ce groupe de coordonnateurs. Le mandat de ce groupe a été préparé. Aujourd'hui, ce groupe va se réunir à l'heure du déjeuner. Certains membres y participeront virtuellement puisqu'ils ne sont pas physiquement présents ici. Cette coalition dynamique doit reposer sur trois principes fondamentaux. Donc, participation ouverte, liste ouverte et archives ouvertes. Voilà les trois principes fondateurs. La coalition estime qu'il serait utile d'établir un agent de liaison au sein du MAG et inversement. Une autre question est venue sur le tapis hier. C'est peut-être une question plus technique, mais qui reste importante. Différents représentants du MAG ont mis en exergue l'importance des retranscriptions en temps réel dans le contexte de l'ONU. Ce que n'a pas fait l'OFGI, en revanche, c'est le recours aux retranscriptions en temps réel pendant le travail intercession. Donc, l'une des coalitions dynamiques très active, c'est celle qui est consacrée à l'accessibilité des personnes handicapées. Et ces coordonnateurs ont indiqué qu'il était impossible pour eux de suivre en direct les appels sans une retranscription en temps réel. Donc, un appel a été lancé afin que ce service soit également fourni à l'occasion de tous les appels pendant l'intercession. Bien sûr, nous sommes conscients que ce n'est pas sans incidence financière, mais après avoir fait quelques calculs, il a été constaté que ça ne serait pas très coûteux. Et Andrea s'est dit disposé à aider le secrétariat. Les coalitions dynamiques souhaitent également pouvoir se réunir à l'occasion d'une séance principale pour parachever l'intégration, son intégration au sein des travaux principaux du FGI. Oui. Donc, voilà les principales propositions qui sont issues de cette réunion et toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à notre réunion qui aura lieu, je le rappelle, à l'heure du déjeuner. Alors, il y a une petite liste d'orateurs qui se forme. Est-ce que le MAG serait d'accord que l'on parle de la liaison entre le groupe de coordination de la coalition dynamique et le MAG dans le cadre d'un appel virtuel ? Et puis, ça concerne également la question de la retranscription. Sur ce dernier point, le secrétariat devra approfondir peut-être la question. Quoi qu'il en soit, j'aimerais souligner l'excellent travail réalisé par le groupe de coordination. Donc, j'aimerais que nous restions concentrés sur ce dont nous avons réellement besoin. Merci, Madame la Présidente. Alors, trois points très rapidement sur les coalitions dynamiques. En tant que membre du MAG, je pense que les coalitions dynamiques méritent une séance principale. Presque toutes ces coalitions font un travail extraordinaire. Le travail s'est amélioré, les structures, les rapports également. Quant aux trois points, par exemple, liste, archives et réunions ouvertes, les trois principes, je pense que ces principes constituent un excellent point de départ. Toutefois, l'année dernière, il y avait une difficulté concernant une coalition dynamique sur la neutralité d'Internet. Le problème, c'est que cette coalition devra trouver le moyen de faire en sorte que dès lors qu'il y a des divergences d'opinion, il faudra trouver le moyen de concilier le point de vue des uns et des autres. ou pas toujours conciliés, car ça n'est pas toujours possible. Quoi qu'il en soit, ce que je souhaite demander, c'est que dès qu'il y a divergence d'opinion, les opinions divergentes devraient être présentées s'il n'a pas été possible de trouver un terrain d'entente. Et ces points divergents doivent également figurer dans le document final. Et si cela n'est pas possible, cela crée une sorte de pomme de contention. Et même si cette coalition a fait un excellent travail en matière de neutralité, il est important que les points de vue divergents, même s'ils sont minoritaires, soient consignés dans le rapport. Je pense qu'il faudrait préparer un appel ciblé. Donc c'est peut-être ce que l'on devrait rappeler au décès. Il y a un participant qui souhaite intervenir en ligne. Comme je ne les vois pas, je ne peux malheureusement pas les citer autrement qu'en disant un participant en ligne. Donc nous nous efforçons de faciliter autant que possible la participation de ces personnes. C'est une question. Je pense que l'IGF est un multi-stakeholder space qui enlève cette discussion de différents niveaux. Le DPS est un très important pour faciliter ces conversations. Donc c'est un très utile et valable process, ainsi que l'output. Donc c'est un concret cadre avec les recommandations qui ont été 182 pages. Et on top de ça, c'est un synthèse cadre qui a été produit aussi en tout le DPS de l'Ontario. Donc, pour tous les six de l'Ontario de l'Ontario, les recommandations. Je pense que ce que nous faisons après l'IGF est important, c'est qu'il y a une continuité de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Je pense que c'est un sujet qui est un sujet qui est un sujet qui est un sujet de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est un sujet qui est 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 très important. C'est fantastique. Et je voudrais aussi que la main session on this. Et à la dernière point, la workshop session pour le Best Practice Forum. La workshop session qui s'est dédiée à discusses le Best Practice Forum output est aussi une très bonne méthodologie pour bringer l'IJF communauté dans la conversation et pour aborder la discussion. Merci, Jack. Donc, est-ce qu'il y a plus ? Je ne peux pas entendre votre question. Je n'ai pas bien entendu votre dernière question, dit la Présidente. Pourriez-vous patienter quelques instants ? Je souhaiterais arrêter peut-être un thème pour nos échanges, car pour le moment, ils sont beaucoup trop globaux. Ceci fait partie des recommandations de la CSTD qui souhaitent davantage de résultats spécifiques et durables. Et cela fait également partie de ce que nous souhaitons faire pour prolonger les activités du FGI lorsque l'on parle du Forum des pratiques de référence sous des initiatives de type FGI régionaux. Et ils souhaitent consacrer leur temps et leur énergie à participer à ces discussions de thèmes et de sous-thèmes et informer ces discussions. Et je souhaiterais revenir à ces questions-là avant de revenir aux autres questions évoquées. Mais j'ai pris bonne note de vos remarques à propos des pratiques de référence et forum et afférents, ainsi qu'à propos des sessions principales. Marie-Lynne ? Merci. Marie-Lynne, Kate a la parole. J'aimerais poser une petite question très rapidement. Comme nous l'avons dit en passant en revue tout cela, c'est que nous proposons une session principale, les questions, et on nous répondra si l'on est d'accord ou non. Est-ce que l'on ne devrait pas plutôt rassembler les concepts et les idées, puis ensuite reprendre le calendrier des réunions et voir comment assembler ce qui sont finalement des pièces d'un seul et même puzzle ? Oui, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train d'établir une liste de thèmes que vous aimeriez suggérer, puis ensuite nous en discuterons de manière ouverte. Et nous reverrons le tout. Andrea, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci Madame la Présidente et merci au MAG de m'avoir permis d'être là. La coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap remplit deux fonctions et elle a commencé finalement par sa deuxième fonction, même si ça n'était pas l'intention au départ, à savoir rendre le forum plus accessible pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent participer sur pied d'égalité, pour que rien ne se fasse pour elles sans elles. Et je souhaiterais souligner le travail réalisé par la coalition à propos des directives que j'ai distribuées auprès de certaines personnes aujourd'hui en version papier, mais qui sont également sur Internet. Et une partie du problème auquel l'on sorte lorsque l'on souhaite intégrer les personnes handicapées, c'est qu'il nous faut éduquer les gens à organiser des réunions plus accessibles. Et on a réalisé d'importants progrès. Je pense que Marcus l'a dit notamment lorsque l'on a introduit la transcription, ce que j'appelle moi le sous-titrage, captioning en anglais. Et je pense qu'on a beaucoup fait, et je pense en particulier à Tsengheta et Marcus pour y parvenir. Mais ceci nous a peut-être éloigné un peu de la discussion politique que l'on aurait dû avoir une fois que les réunions seront accessibles, une fois que l'on aura appris au monde, qu'on aura appris au monde que faire pour nous intégrer, nous rencontrons davantage de difficultés à remplir notre première fonction. Et donc, je souhaiterais rappeler les directives qui ont été formulées par le DCAD pour rendre nos réunions plus accessibles. Et surtout, vous remercier du temps que vous m'avez accordé pour vous le dire. Merci. Merci Andrea. Il s'agit d'un élément critique. On en a discuté au cours de ces derniers jours avec le secrétariat. C'est un domaine où l'on doit pouvoir progresser. Constance. Merci. Merci Madame la Présidente et bonjour à tous. Est-ce que le moment est venu de rendre compte de certaines pratiques de référence? Et j'aimerais, si c'est le cas, vous parler de certains des membres, inviter certains des membres du MAG qui ont participé à ces pratiques de référence, les inviter à compléter le rapport, à achever le rapport. Je sais que malheureusement, certains d'entre vous n'ont pas pu participer à la réunion de cette semaine, certains d'entre eux. Pour ce qui concerne les pratiques de référence de 2015, nous avions suivi la méthode dont le MAG avait discuté et dont il était convenu avant de donner le coup d'envoi donc de nos propres travaux. Nous nous en sommes référés à cette méthode, ce qui me semblait être important pour avoir une approche plus rigoureuse dans le cadre d'un processus qui soit inclusif et pleinement transparent. Pour chacune des meilleures pratiques, nous avons établi un rapport individuel qui a été élaboré par les experts chefs de file en travaillant en étroite coopération avec, en général, un voire deux membres du MAG. Et j'insiste à nouveau sur ce qui, pour moi, est une approche tout à fait pragmatique, savoir qu'un des membres du MAG participe à ce travail. Il joue un rôle de chef de file, ce qui me paraît être particulièrement utile. Et donc, il faudrait à chaque fois apparier un expert avec un, voire deux membres du MAG. Nous avons également insisté sur le fait que les meilleures pratiques devaient présenter un lien avec le thème global qui est le fait de connecter un milliard de personnes de plus. Et vous vous rappellerez ce qui a été dit à Joa Pessoa où une session a été consacrée à la question et où les experts chefs de file y ont présenté un rapport. Nous n'avons pas nécessairement à réitérer l'expérience en 2016, à savoir réserver une session principale aux meilleures pratiques qui permettent la connexion d'un milliard de personnes de plus. Mais je pense qu'il s'est avéré utile de faire le lien entre ces meilleures pratiques et un thème beaucoup plus général qui est le fait de connecter un milliard de personnes de plus. Nous avons également établi un rapport de synthèse qui reprend un petit résumé des six meilleures pratiques sous la forme d'un petit rapport. Et ceci s'est avéré très utile en matière de communication après le forum. On avait ainsi un petit document à présenter reprenant ces meilleures pratiques que l'on pouvait diffuser auprès des organisations intergouvernementales, des ONG, des cercles d'affaires, de la société civile. Un document facile à lire et facile à absorber et ensuite à utiliser. Sans doute que les experts souhaiteront ensuite vous parler de leur domaine spécifique d'action. Pour ce qui concerne la sécurité, par exemple, Marcus, je sais qu'une proposition nous sera faite plus tard et je pense qu'elle est très bonne. Pour ce qui concerne l'IPv6, là aussi l'intérêt est évident. Nous l'avons vu au travers des appels à pratiques de référence qui ont été lancés, ainsi qu'au cours de la session principale où l'on a essayé de voir ce que l'on pouvait faire pour poursuivre ce travail, entrer davantage dans le détail, réfléchir à des cas concrets et voir ce qu'il en est également des mesures d'incitation au plan économique. Car nous le savons, la mise en œuvre de l'IPv6 se fait beaucoup plus rapidement dans certaines régions que d'autres. Nous savons que l'OCDE a mis le doigt sur cette question, mais dans le même temps, il n'existe pas de meilleure pratique, plein de plateformes qui les rassemblent de manière claire et efficace. C'est donc une possibilité dont pourrait se prévaloir le forum. Pour ce qui concerne les pratiques de référence en matière d'IXP, un autre groupe a été convoqué qui a très bien fonctionné l'année dernière, avec un vif intérêt là aussi, en particulier pour le cas spécifique des petits états insulaires. nous avons pu voir ce qu'il en était de cet environnement spécifique et réfléchir à la raison pour laquelle autant d'IXP avaient pu être développés par le passé, mais qui demeuraient plutôt dormants. Essayez de voir quelles ont été les raisons et pratiques de référence pour y remédier. Le JAC nous a rendu compte des meilleures pratiques pour ce qui concerne la violence contre les femmes en ligne, un groupe qui lui aussi a très bien fonctionné et avec un vif intérêt pour ce qu'il réalise sur ce plan là. Marcus vous parlera des meilleures pratiques en matière de sécurité, mais nous avions quatre thèmes en 2016. Il y en a un assez global à propos de la sécurité, un autre sur les PV6 et un troisième à propos des IXP, et un quatrième, violence contre les femmes en ligne. Ce qui devrait au plan théorique nous laisser de la place pour un ou deux thèmes supplémentaires et des thèmes nouveaux, mais je soumets à l'examen du MAG le fait que si l'on souhaite en faire davantage pour connecter un milliard de personnes de plus et travailler davantage par le biais des coalitions dynamiques, il faudra y affecter certaines des ressources dont nous disposons au secrétariat et peut-être pourrais-je vous faire, et je le ferai avec plaisir, des rapports au titre de la connexion du milliard de plus un peu plus tard. Merci, merci beaucoup. Essayons de voir si je peux vous parler du forum des meilleures pratiques. D'après les rapports que l'on a entendus aujourd'hui, il semblerait que vous soyez favorable à ce que l'on poursuive. Et évidemment, il faut que les communautés soient d'accord pour faire ce travail-là et être davantage impliquées. C'est IPv6, IXP, violence contre les femmes en ligne. Et Marcus nous parlera dans quelques instants de deux thèmes dont il s'est occupé cette année et qui pourraient potentiellement être retenus. Donc Marcus fera des commentaires à ce sujet dans quelques instants. Donc j'essaie ici de faire la synthèse de la discussion que nous avons eue à ce jour, car, en ce qui concerne cette session, lorsque Constance nous dit que vous êtes favorable pour travailler sur le travail IPv6, cela veut dire que pour vous, c'est important qu'il y aura contribution à ce travail. Et c'est ce que j'aimerais dire au MAG. Est-ce que le MAG est favorable à ce que ces forums sur les pratiques de référence poursuivent leurs travaux ? Et s'ils ne donnent pas le coup d'envoi de ces travaux très bientôt, il sera trop tard pour qu'ils produisent un effet pratique sur le FGI. Il y a-t-il dans cette salle des personnes qui souhaiteraient que d'autres forums de pratiques de référence soient mis sur pied ? Et il faut qu'on les définisse, que l'on s'assure d'avoir une communauté qui fasse avancer tout ce travail. Et peut-être aussi que des membres du MAG pourraient prendre la tête de ces travaux. Et avant d'ajouter des éléments à la liste, nous assurer que l'on a les capacités nécessaires pour produire quelque chose dont puisse ensuite se servir le FGI. Il y a aussi peut-être des points que l'on pourrait mettre en réserve, que l'on utiliserait l'année prochaine. Mais si l'on suggère de nouveaux thèmes, il faut qu'au préalable, on se soit assuré d'avoir une base suffisamment solide en termes d'appui et d'assentiment à prendre la tête de ces travaux. Marcus va vous faire des commentaires à propos des deux autres thèmes. Puis ensuite, nous donnerons la parole aux personnes qui se sont inscrites. Marcus. Oui. Merci. Merci. J'ai animé les deux forums pratiques de référence sur le C-Series et sur la communication non sollicitée, c'est-à-dire les spams. Il a été dit qu'il ne serait peut-être pas utile de poursuivre sur la base de ces deux thèmes-là, mais que l'on pourrait peut-être prévoir un thème lié à la sécurité, à la cybersécurité. Et j'insiste sur le fait que dans le cadre du SMSI plus 10, on a vraiment insisté sur l'importance de la cybersécurité. Plusieurs questions ont été évoquées, comme par exemple les notions de Responsible Disclosure ou de Ethical Hacking. mais j'ai proposé que l'on arrive à un accord quant au principe à ce stade pour avoir un forum de pratiques de référence sur tous les thèmes liés à la sécurité. Et on pourrait également demander aux experts de faire des propositions au MAC dans les semaines à venir. Merci. Renata est en ligne et attend de prendre la parole. Renata a la parole, s'il souhaite parler. Renata a la parole, s'il souhaite parler. Je voudrais juste faire un comment sur le main session. Je réalise que cela a été un peu, mais je voudrais demander aux timelines de la dynamique coalition's works, pour ceux qui suivent et les outputs qui sont juste amés. Merci. Renata a la parole, s'il vous plaît. 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 Derri et Jack qui souhaiteraient vous parler de leur travail en intercession. Avri et Jack. Avri, vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 en termes d'avoir Brian Gurdermann, qui était avec nous le temps, qui était le bulk de l'écriture. Nous avons ensuite eu l'apportement à la fin de l'année de l'année. Nous avons eu l'apportement que je recommande que les membres de MAG membres parce qu'il disquise différentes ways que le processus de multistakeholder processus was run by different groups and gives lots of hints and clues. And it's something that, you know, in the notion and the parlance that we came up with last year, that our outputs were seen as inputs to other processes, to other groups, and have been given to understand that indeed the output of the multi-stakeholder methods, best practice form, has been used in some regions and elsewhere as sort of input as to what things we could do. The first year we had basically worked on the theoretical framing. the second work we got down to practical recommendations. And that two-year process was really quite useful to it. So I definitely want to recommend the notion of continuity. At the end of last year, when we got to our output, we decided that it was at a good starting point and that while it may be appropriate to do it again in the future or to take up some other multi-stakeholder methods, discussion, best practice form again in a few years, it wasn't something that we felt ready to do again this year. So we feel that a two-year run for this one. The final thing I want to say is finding a way to make this best practice form not just a one-year thing, not just between two sessions, but something that is work that actually spans beyond session to session of the IGF meeting, I think would be a good innovation to add this year to the excellent work that was done by all the BPF groups last year before. Thank you. Thank you, Avri. Jack, you have the floor. Hi, Jack speaking. I just wanted to apologize for jumping the gun earlier before Constance was done reporting. I think I was a little bit over-entused. I just wanted to support what Avri was saying in terms of the importance of consistent and really, really good support throughout the BPF process as well. We worked with Anri Vandesri for the BPF on counselling online abuse and really, her support was integral to its success throughout and also the commitment into the whole process. And then also, I wanted to say that the support from the MAC community when the attacks happened to the BPF process was also very, very important and valuable to ensure that there was kind of like, you know, a broader community that was really committed to the work as well and to the importance of this topic. And I wanted to just note my appreciation on that. And the other point was to talk about, maybe we need to discuss a little bit about the open platforms for discussion when it's subjected to attacks by, for want is a better word, bad actors. So, for example, when we were doing the work on the BPF, we had people impersonating, we had basically the people who were attacking the work, impersonating as journalists and other people joining the meeting, recording and then taking bits of it and disturbing and so on. So that created a kind of a very unsafe space for, for, for really continued working happened. It really had an impact on, um, on the momentum of the process and, um, and we had to make certain decisions because of, um, some, some other participants not feeling comfortable or safe to participate. So I think that maybe would benefit from a broader discussion with, with everyone in MAC. Um, and finally, um, uh, while the work on, on countering online abuse, um, was really good and it had a lot of, um, thoughts from the community, we also saw that it, um, because it is presented as a, as an evolving document and building from what, um, Avi was saying about continuing the work and that, um, input should be, can still be given into pieces of the work and there were, uh, parts which were highlighted there, there are gaps or can be even more. Um, we also felt that, um, it might be a good idea to focus on a different dimension that is related to, um, the topic of gender as well. And something that came up quite strongly with quite a lot of our support is looking at gender and access. So this also links to the connecting the next billion work that was happening last year. Um, and I'm, I'm, I guess the other proposal is that the topic on encountering online and abuse, um, being now shifted to gender and access, which also speaks to SDG GOFI, whilst at the same time adding to the previous documents considering it is an evolving living document. Thank you, Jack. I, I think that's very, very helpful. So let me just see if I can underline where I... Merci, Jack. Cela me paraître très utile. Je vais peut-être refaire le résumé de la situation actuelle à propos des BPF. Je pense que les communautés nous ont dit ce qu'elles en pensaient. Je souhaiterais que l'on en parle à propos des IPv6, IXP et ce qui était par le passé la violence contre les femmes en ligne et qui va évoluer vers quelque chose qui ressemble plutôt au thème gender and access en anglais, parité et accès. Alors je ne sais pas si c'est l'intitulé définitive. Il y a ensuite, ensuite, le multipartisme qui est très important, donc la notion de travail à plusieurs parties prenantes et qui continuera de faire l'objet donc de ce... d'un travail d'autre part même si ce n'est pas forcément sous la forme d'un BBF. Et il y a le forum sur les pratiques de référence en matière de cybersécurité dont l'intitulé et la définition doivent encore être arrêtés. Peut-être pourrions-nous entendre vos commentaires à ce sujet. Peut-être pourriez-vous également nous dire si vous êtes d'accord avec cette recommandation et dans le même temps, si vous faites de nouvelles propositions, nous pourrions peut-être y réfléchir. Et que l'on examinerait donc dans le cadre d'un appel virtuel sur la base de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Izumi pour commencer, puis Mike et Marilyn et enfin German. Merci. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais très rapidement vous dire que je suis favorable à ce que l'on continue de travailler aux meilleures pratiques en matière d'IPV6. Le travail réalisé jusque-là a véritablement été couronné de succès avec des personnes qui, malheureusement, compétentes en la matière, n'ont pas toujours contribué au processus de pratiques de référence. Mais j'ai tout de même reçu tous des commentaires très positifs à ce sujet. Et puisque le thème de l'IPV6 est très vaste et qu'il y a de nombreux aspects à évoquer, nous n'avons pas été en mesure d'en traiter l'année dernière sous l'angle des pratiques de référence. L'année dernière, nous avons surtout mis l'accent sur le renforcement des communautés, sur des expériences spécifiques et pratiques quant à la manière d'encourager les réseaux ISP. Mais on n'a pas vraiment parlé de l'aspect économique de ces IPV6. Donc, j'espère que l'on pourra continuer de travailler sur les meilleures pratiques avec un angle un peu différent, sous un angle légèrement différent, mais toujours en restant dans ce domaine de l'IPV6. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Mais de manière générale, j'appuie le fait que l'on retienne ce thème. Et pour ce qui concerne les pratiques de référence en général, j'ai pensé qu'il était plutôt utile qu'à intervalles réguliers des appels soient lancés en ligne, que des documents soient distribués également pour les personnes qui ne sont pas physiquement en mesure de participer aux travaux du forum, ce qui leur permettait tout de même de contribuer à notre travail, et pour veiller également à certains équilibres dans la répartition géographique et régionale de ces documents. Car de manière générale, il y a des personnes qui sont peu à l'aise lorsqu'il s'agit de prendre la parole, mais qui, grâce à cet aspect écrit, ont tout de même pu contribuer aux documents. J'aurais peut-être une proposition, une suggestion à faire pour améliorer la manière dont tout cela a été organisé. Le document lui-même a été très bien écrit l'année dernière, très bien, mais on aurait dû davantage travailler sur sa diffusion et sur sa communication pour qu'il profite davantage de personnes. Donc, en organisant et en planifiant nos travaux de l'année prochaine, il faudrait que l'on réfléchisse à la manière de communiquer à propos de ces pratiques de référence et de ces documents. Je vous remercie. Mieux parler finalement de ces activités et de leur contenu. Merci. Merci beaucoup, Izumi. Mike, vous avez la parole. Merci. Merci. Alors, je suis très favorable à certaines des remarques faites par Izumi, notamment à propos de la prise de contact, de la communication, de la vulgarisation. Un travail excellent avait été fait pour ces projets, mais malheureusement, les personnes les plus compétentes du domaine en question ne sont pas toujours au courant du travail qui a été réalisé parce que nous ne avons pas les ressources nécessaires pour diffuser le produit de nos travaux. Et je suis également très favorable à ce que l'on continue de travailler sur les notions d'IPV6 qui connaissent des évolutions très rapides. Et de temps à autre, nous sommes un petit peu à la traîne. Mais pour ce qui concerne, étant une entreprise se préoccupant de sécurité sur Internet, nous souhaiterions travailler avec Marcus et avec d'autres au sein de ce groupe qui se préoccupe de cybersécurité et de gouvernance Internet. Il y a bien une proposition que je souhaiterais faire. On n'a pas beaucoup travaillé sur un certain nombre de thèmes qui suscitent peut-être un peu plus la polémique, comme par exemple la censure ou encore la corruption. Mais avec la révolution, avec les nombreuses révélations qui ont été faites dans le cadre du scandale des Panama Papers cette semaine, l'on se rend compte que la corruption, que la gouvernance d'Internet n'est pas à l'abri de ces notions de corruption, que les politiques arrêtent les pays en matière de décommunications non plus dans certains pays. Et peut-être que s'il n'y a pas d'intérêt qui se manifeste par ailleurs, je pourrais moi-même essayer de voir qui souhaiterait travailler sur cette question. C'est une médaille qui présente deux phases. Tout d'abord celle de la corruption lorsqu'elle entache le processus d'octroi de licence télécom et ensuite lorsqu'elle pèse sur les décisions politiques, puisque une entreprise est favorisée par rapport à une autre. Plus important encore, il y a peut-être la manière dont on conçoit Internet, de manière à ce qu'il aide les sonneurs d'alarme et ces personnes qui souhaitent dévoiler au grand jour les grandes affaires de corruption. Donc je vois au moins deux pièces de taille de ce puzzle dont on pourrait se préoccuper. Oui, autre chose que nous pourrions faire, Michael, et je vous remercie de votre intervention, serait de présenter un court synopsis peut-être, et voir quel est le degré d'intérêt que suscitent chacun des thèmes. Marie-Lyne ? Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaiterais vraiment m'associer à mes collègues et saluer la contribution tout à fait positive réalisée l'année dernière par les forums des meilleures pratiques. J'ai consacré pratiquement deux années de travail au sein du groupe de travail de la CSTD sur les améliorations apportées au FGI. Parmi les choses qui nous étaient reprochées, il y avait l'absence de visibilité de nos produits et l'on a, par le biais de ces forums des pratiques de référence, beaucoup amélioré les choses et produit des contributions absolument phénoménales. Et je pense que nous méritons tous d'en être félicités. Il y a un autre acquis à mettre à notre crédit mentionné par Izumi. Le fait que ces pratiques, ces forums de pratiques de référence rassemblent différents experts qui ne souhaitent pas consacrer trop de temps à planifier le programme du FGI, mais qui s'intéressent tout de même à certains de nos domaines d'activité qui sont pour eux absolument essentiels. Et je pense que nous devrions également envisager cet élément-là, un peu comme des cercles concentriques. Je souhaiterais également reprendre à mon compte cette idée qui est d'envisager une plus grande implication des coalitions dynamiques dans un certain nombre de questions de sécurité sur Internet, par exemple. ou les questions de SSR, sécurité, stabilité et résilience. Et parler de cybersécurité, c'est peut-être un peu trop restrictif. Et ensuite, je sais que Ségoun et d'autres auront peut-être des commentaires à faire ce sujet. Finalement, pour ce qui concerne la dernière question évoquée par Mike, cette idée d'élargir la coalition qui s'occupait jusque-là de la violence faite aux femmes pour l'étendre davantage à la notion de genre et d'égalité, je pense que c'est en fait ce qui a été proposé au départ. À propos d'une question soulevée par Mike, je souhaiterais que l'on aborde la question peut-être avec un peu plus de prudence. Nous devons faire en sorte d'être beaucoup plus productifs et ne pas nous retrouver empêtrés dans des débats stériles en raison du fait que des points de vue beaucoup trop différents s'y expriment, ce qui ôterait tout aspect dynamique au travail réalisé en coalition. Et il y a aussi la question du travail en intercession pour ce qui est de connecter les meilleures pratiques de référence. J'imagine que lorsque vous parliez des coalitions dynamiques, vous parliez plutôt des forums de pratiques de référence, Marie-Lyne. Oui, en effet. Bien, c'est important de le préciser car il y a tout de même une différence importante entre les deux. Germaine et puis Marc, puis je vais clore la liste des orateurs car je souhaiterais que nous puissions clore le débat à propos des pratiques, des forums de pratiques de référence. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais me dire favorable à la poursuite des IXP et IPV, des forums de pratiques de référence. Je crois que ces deux forums ont beaucoup de travail à faire, tel que le travail de communication, analyse et développement. Quant à l'initiative Connecter le prochain milliard, je pense que leur intervention sera déterminante. L'élan est très bon dans l'un comme dans l'autre de ces deux forums. Il y a également un réseau d'experts et de nouveaux acteurs qui vont permettre de poursuivre ce travail. Alors, je considère que la poursuite de ces deux forums est comme acquise, donc je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire de réitérer votre soutien, car je vous rappelle que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Marc. Merci. Ancien membre du MAG, représentant du gouvernement du Royaume-Uni, Marc Carvel. Je souhaite dire mon soutien à la poursuite du travail du forum sur les pratiques de référence, en partie en tout cas, parce qu'il contribue notamment au fonctionnement du FGI. Et si certaines parties du site du FGI pouvaient, par exemple, être dédiées aux mécanismes multi-acteurs et encouragées des initiatives et des processus y afférents, je pense que les mécanismes multi-acteurs existants ou nouveaux pourraient rendre compte de leur expérience et être des ressources en appui à de nouvelles initiatives et pour être également encouragées à la constitution ou l'émergence de nouveaux mécanismes multi-acteurs. Alors, je crois que ce serait un moyen d'assurer la continuité sans pour autant créer un nouveau groupe de ce forum des pratiques de référence. Merci. C'est une très bonne proposition. Je suis sûre que le secrétariat va creuser la question. Merci, Marc. Segoune. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais réitérer mon soutien à la poursuite du forum sur la sécurité sur Internet. Nous avons parlé avec Marcos, notamment Marcus, du cadre de sécurité. Il s'agit également de susciter l'intérêt de l'IEEE. L'utilité des technologies de la formation pour le développement est une question qui sera abordée. Deuxièmement, j'aimerais également appuyer le forum sur la corruption. Il y a par exemple différentes initiatives sur la gouvernance pour l'Afrique, en tout cas. C'est une question importante puisque la principale difficulté en Afrique, comme vous le savez, c'est le problème de la corruption parmi les hauts responsables, le dirigeant. Donc c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement. Merci. Alors sur ce thème, j'ai encore deux orateurs sur ma liste. Ensuite, j'aimerais véritablement que nous essayions de faire le point sur la discussion à propos de ce forum sur les pratiques de référence. Mourad, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je souhaitais souscrire aux propositions de Nelson et aux propositions de notre collègue du Nigeria sur la corruption. J'aimerais proposer que nous examinions cette question du point de vue des TIC et d'Internet et de quelle manière ces technologies permettent de combattre la corruption et d'accroître la technologie dans les gouvernements. Comment les TIC et Internet peuvent être utilisés pour accroître la responsabilisation ou l'obligation traditionnelle. Et j'aimerais également souscrire à ce que l'on a dit tout à l'heure à propos de la nécessité d'assurer la poursuite du forum sur les meilleures pratiques ou pratiques de référence. Merci. J'aimerais remercier les personnes qui ont préparé ce rapport et d'ailleurs je suis entièrement d'accord pour... tout à fait d'accord avec les différentes conclusions. J'ai été frappée par ce que vous avez dit, Madame la Présidente. Vous dites que nous pouvons utiliser le FGI pour déterminer le prochain forum sur les pratiques de référence. Alors comment est-ce qu'un appel pourrait être lancé sur le site Internet du FGI ou peut-être pourrait-on ouvrir un débat sur la question au sein du FGI pour consulter les différentes communautés avec l'appui d'experts qui, je l'espère, souhaiteront y participer et les membres du MAC pourraient alors reprendre les suggestions qui auront recueilli davantage le sentiment. Les personnes concernées ? Oui, les personnes qui sont intéressées par un sujet se réunissent pour faire progresser la discussion sur ce travail. En effet, c'est un excellent moyen de procéder. Je vais demander au secrétariat de se saisir de cette question. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que nous mettions un point final à ce débat sur le forum sur les pratiques de référence. Je remercie toutes les personnes de ce forum du travail abattu. Tout le monde n'est pas ici. Et je remercie également tous les coordonnateurs. Et cela nous renvoie directement aux recommandations du CSTD. Je crois que le seul point qui reste en souffrance à propos du travail intercession, c'est la question de la connexion du prochain milliard. Je vais demander à Constance d'en parler. Le rapport a été publié il y a un certain temps déjà. Donc je pense que le résumé ne prendra pas beaucoup de temps puisque nous avons certainement tous eu le loisir de prendre connaissance de ce rapport. Concernant les possibilités politiques pour la connexion du prochain milliard, qui a fait l'objet d'un des principaux thèmes, comme l'a dit la présidente, le site complet sur le site du FGE. Nous avons également préparé une courte synthèse. Il s'agit d'un document d'une vingtaine de pages qui est un document qui présente de manière très claire la situation aux différentes parties prenantes. Le travail s'est fondé sur une consultation publique qui a été menée. Nous avons tenu compte de contributions d'ONG, d'entreprises, sociétés civiles, organisations, individus et FGI nationaux et régionaux. Donc il s'agissait de 70 contributions. En 2015, l'accent a été mis sur des questions assez larges, par exemple améliorer l'utilisation, mettre en place des environnements plus propices. Et puis il y avait certaines recommandations politiques, recommandations qui ont été communiquées à tous les participants du FGI à Joao-Pessoa. Pendant la principale séance à Joao-Pessoa, des recommandations ont été formulées pour faire progresser la question. Ces recommandations ont été examinées et elles ont été mises alignées sur celles du groupe de travail virtuel à l'occasion d'une conférence téléphonique. Et toutes ces recommandations politiques devaient être portées au plan national et régional afin qu'elles soient adaptées aux différents environnements, aux différents marchés, à la communauté des usagers, aux différents environnements politiques, aux contextes politiques, etc. Et puis on a également préconisé une approche fondée sur des études de cas. Il faut également capitaliser sur le réseau que nous avons créé, sociétés civiles, organisations, secteurs privés. Je crois qu'il y a 3 000 personnes sur cette liste de mailing, 300 pardon, et toutes ces personnes sont très actives. Il faut également capitaliser sur le travail des FGI au plan régional et national. On a constaté que tout le monde était favorable à s'acheminer sur cette voie. On a brièvement assisté sur la nécessité d'élaborer une stratégie de communication pour diffuser les résultats immédiatement. Mais pour ce faire, il est essentiel de planifier au préalable et les ressources devront être investies. Nous utilisons certains outils de gestion pour faire en sorte que les échanges virtuels se fassent plus efficacement. Merci, Constance. Oui, je pense que l'idée est excellente. Vous proposez de reprendre les recommandations politiques émanant du travail sur la connexion du prochain milliard et de les adapter à l'échelon national et régional. Bien entendu, les FGI seront des acteurs importants. Alors que pensez-vous les uns et les autres ? Je pense qu'il faudra que nous revenions sur cette question. Sur ma liste d'orateurs, j'ai M. l'ambassadeur Fonseca et Marie-Lyn. Merci, Lynn. Merci, Lynn. Je remercie Constance de nous avoir présenté un rapport oral. J'ai conduit ces travaux, mais le travail en tant que tel a été réalisé par Constance. Donc, je la remercie. Je souhaite également saluer le secrétariat. Brian, notamment, a joué un rôle capital. Une évaluation complète a déjà été présentée par Constance, mais j'aimerais peut-être rappeler l'une des principales caractéristiques dont nous sommes convenus à propos de ce document. Il doit s'agir d'un document qui ne serait pas figé en évolution constante. Donc, il a été présenté à Joao-Pessoa, mais le document doit faire l'objet d'actualisations à intervalles réguliers afin qu'il reste utile pour les praticiens, peu importe qu'ils représentent le gouvernement ou le secteur privé. Donc, mettre à jour le document pour tenir compte des évolutions. Ce document doit, bien entendu, toujours rester concis, clair. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier puisque c'était l'un des objectifs poursuivis dès le départ. Je pense qu'il faut que nous mettions en œuvre des stratégies de communication comme nous l'a rappelé Constance et je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un effort qui a été consenti dans la perspective du sommet de Joao-Pessoa. Et là, je pense en particulier du point de vue des gouvernements. C'est un exemple pour les hauts responsables du gouvernement de l'utilité du FGI. Si nous pouvons mettre en place une stratégie de communication qui nous permet de communiquer auprès de toutes ces personnes et de rendre notre travail plus visible. Là, je parle du travail du FGI, bien sûr. C'est très important. L'année dernière, Dominique et d'autres ont travaillé à cette question de... à cette stratégie de communication et je pense qu'il est important que nous poursuivions ce travail et peut-être cela peut aller de pair avec le travail des coalitions dynamiques et le forum des pratiques de référence. Merci. Merci, M. l'ambassadeur Fonseca. Marilyn, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Marilyn Cade. Je pense, moi aussi, qu'il faut poursuivre ce travail pour connecter le prochain milliard. Mais peut-être pourrait-on même dire et reconnecter... On parlait des prochains milliards, mais le pluriel a disparu. S'agissant de l'étude réalisée par les coordonnateurs nationaux et régionaux, eh bien, c'est une question sur laquelle nous reviendrons plus tard, je crois. Et j'aurais peut-être, moi, quelque chose à dire, mais... Donc, il faut réellement se demander ce que l'on souhaite faire pendant cette phase. et cela dépend des pays. Certains pays ont des infrastructures insuffisantes, tandis que d'autres ont peut-être des compétences numériques insuffisantes. Et là, je parle des usagers, bien entendu. où d'autres pays n'ont pas encore réellement saisi l'importance de l'investissement au plan national. Donc, on peut demander aux FG nationaux et régionaux de consacrer un peu de temps à cette question, et de décider quel type de changement politique et de décider quel type de changement politique et quelles recommandations sont pertinentes. Mais pour ce faire, nous devons garder présent à l'esprit que c'est un travail très intéressant, mais c'est un travail de longue haleine. Et les FGI doivent changer les groupes d'acteurs avec lesquels ils travaillent au plan national. Donc, c'est un projet qui pourrait être un projet sur deux ans, comme l'a déclaré le forum sur les pratiques de référence. Peut-être serait-il utile de considérer cela comme un menu à la carte. Peut-être que les FGI au plan national et régional feront des choix différents. Personnellement, je suis convaincue que nous devons penser qu'une version professionnelle du document constitue un document de communication. Donc, il devrait pouvoir compter sur des professionnels plutôt que sur des bénévoles du MAG. Car il est important que le document soit lisible facilement, qu'il soit accessible. Donc, plutôt que de se dire que la communication doit dépendre d'un travail volontaire, volontaire, il ne faut pas oublier qu'il est important que ces rapports et que nos documents, de manière générale, doivent être des documents de qualité préparés par des professionnels. Il y a encore quelqu'un sur la liste d'orateurs et je lui passerai la parole tout de suite, mais j'aimerais revenir sur la connexion du prochain milliard. C'est un travail important et je crois que personne ne s'attendait à ce que ce projet puisse être mené à bien en un an seulement. et tout repose également sur les attentes et sur le travail qui a été réalisé par le passé. Donc, il faudra poursuivre ce projet, entamer la seconde phase du projet et pour ce faire, je vais demander à Constance et je suis sûre que d'autres volontaires se joindront à elle pour préparer une proposition plus précise afin que le MAG puisse commencer à travailler par le biais des différentes communautés. J'ai trois orateurs sur ma liste et je vous invite à être précis, s'il vous plaît et allez droit au but. Merci beaucoup. Je suis Bayer Esmat. Je souhaite souscrire à la proposition qui vise à poursuivre ce projet ou cette initiative intitulée « Connecter le prochain milliard ». Comme d'autres collègues l'ont dit, c'est un effort important qui a commencé et qui doit continuer. Aujourd'hui, le FGI va s'en saisir et pour être peut-être plus pratique ou pour mettre en exergue les mesures qu'il faudra adopter Le document, eh bien, comme l'a rappelé l'ambassadeur Fonseca, est un document qui n'est pas gravé dans le marbre. Il faudra l'actualiser à mesure des initiatives des FGI et des contributions des différents acteurs. Donc le document, c'est une chose, mais il y a également la question de la communication. Comment allons-nous faire la publicité de ce document auprès de la communauté au sens plus large ? Et comment porter ce projet à l'étape ultérieure ? Comment traduire ce projet en mesures concrètes ? Non, pas le MAG, mais peut-être que l'ensemble de la communauté FGI pourrait travailler avec les parties prenantes au plan national, au plan régional, avec les FGI nationaux, régionaux ou d'autres parties. Il y a l'ICAN, l'ISOC, des personnes qui ont peut-être des idées qui ne nous viendraient pas à l'esprit. Donc la mise à jour de ce document est très importante et ce projet sera peut-être très long, deux ans, voire cinq ans. Michael, merci. On ne peut pas dire next billion en anglais. C'est une question de grammaire car je crois qu'on limite la portée du projet et comme j'aime être tournée vers l'avenir, il faudrait peut-être comprendre que dans deux ou trois ans, on parlera du prochain, prochain milliard, ce qui grammaticalement n'est pas correct non plus. Je vous l'accorde. Mais bon, ce sont deux questions différentes. Makan, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente Makan du FGI africain. Je suis d'accord pour que l'on poursuive ce projet. J'ai écouté l'idée proposée par l'Afrique à l'occasion d'une séance importante. Constance y a participé par Skype. Elle a esquissé la toile de fond. Une séance similaire a été organisée par certains FGI aux nationaux et je crois que l'idée est très bonne. La question de la connectivité est traitée. et il y a également les questions de l'accès qui sont abordées. Donc il ne s'agit pas uniquement de connecter les gens. Il y a d'autres questions qui sont associées à ce projet qui sont aussi importantes. Merci. Merci, Makan. Ok. Merci Madame la Présidente. Segoune. Merci Madame la Présidente. Ce projet c'est l'une des principales ressources que nous avons. Les principales options politiques sont importantes. Nous avons mis en place un programme connecté les 50 prochains millions et notre gouvernement l'a adopté dans le cadre de son cadre politique pour l'ETIC. C'est pourquoi nous y sommes favorables. Parce que connecter le prochain milliard porte sur tous les cadres existants inclusivité, sécurité, infrastructure toutes ces questions sont comprises. Mais l'étape suivante de ce projet devrait examiner le cadre de mise en oeuvre. Par exemple les politiques comment aider à la mise en oeuvre en particulier les paysans de développement. Merci. Merci Segoune. Lorsque j'ai clos la liste d'orateurs tout à l'heure j'ai dit que je le ferais et que je vous demanderais si vous souhaitiez poursuivre ce travail intercession qui s'intitulera connecter le prochain milliard ou quelque chose de semblable et puis il faudra déterminer les modalités. Est-ce que vous êtes tous favorables à ce projet ? Je sais que vous avez demandé la parole après que j'ai clôt la liste d'orateurs mais si vous pouviez intervenir plus tard je vous en saurais gré merci. Nous allons à présent passer à l'examen des initiatives des FGI régionaux et nationaux ensuite je demanderai à Victor de nous parler des attentes du Mexique en tant que pays autre pour l'ensemble de la conférence mais peut-être plus particulièrement pour les réunions de haut niveau le MAG a toujours attaché beaucoup d'importance à ces réunions de haut niveau et d'ailleurs c'est l'un des éléments de notre succès et peut-être que bon cet après-midi nous parlerons de la différence que nous pouvons faire entre la séance inaugurale et la réunion de haut niveau nous en avons parlé par le passé certains pensent que ce sont des séances qui présentent des doublons donc nous allons laisser le soin à Victor de co-présider merci merci à tous de de suivre le rythme Merci Madame la Présidente je me suis déplacée pour m'asseoir aux côtés de la personne qui est peut-être la personne responsable ou à qui l'on doit le plus le fait que les initiatives nationales et régionales se soient rassemblées sous la forme d'un réseau et soient aujourd'hui beaucoup plus efficacement organisées je souhaiterais remercier donc Anja je ne souhaiterais certainement pas ma roger donc la vedette de tout ce qu'elle a pu faire il faut aussi rendre hommage au secrétariat mais comme vous le savez et Anja ont beaucoup fait pour les coordinateurs nationaux et régionaux et faire en sorte qu'ils soient aujourd'hui aussi efficaces je souhaiterais à présent vous parler de ce que j'ai fait l'année dernière où j'ai eu le privilège de travailler avec Janice Karklins président du MAG de l'époque et qui m'avait demandé de coordonner l'incentive nationale et régionale pour les aider à organiser leur session de fond ce qui leur permettrait de s'interroger les unes les autres concevoir leur session de fond elle-même et décider elle-même de ce qu'elle souhaitait en retirer comme produit nous nous sommes nous leur avons consacré réservé trois heures de réunion qui n'était pas une session principale mais ceci était leur choix il y a souvent eu des appels lancés en direction de membres du MAG pour que des les initiatives régionales et nationales occupent une session principale ce qui n'a pas été sans difficulté nous avons procédé à cette enquête comme je vous le disais et les coordonnateurs régionaux souhaitaient participer de manière active au travail intercession réalisé pour connecter un milliard de plus de personnes et merci beaucoup d'avoir organisé cette enquête constance qui nous a permis d'obtenir un très beau réponse 23 contributions nous avons nous avons également plusieurs organisations régionales et nationales donc FGI nationaux et régionaux qui ont choisi d'organiser un atelier SMS plus 10 au cours de cet événement au cours de leur événement annuel pardon il y avait également plusieurs participants venant d'initiatives régionales et nationales qui participent activement aux travaux des coalitions dynamiques au forum des meilleures pratiques qu'avons-nous fait et bien nous avons formulé plusieurs recommandations concrètes dont la plupart avaient trait aux sessions de fond avaient trait également en fait de lancer un appel au secrétariat lui demandant une que son appui déjà excellent puisse être pérennisé voire renforcé nous avons également pu arrêter toute une série de concepts qui je crois ont été très utiles avec notamment cette idée que les FGI nationaux et régionaux devraient refléter se voir reflétés dans le FGI global et avec un retour à l'envoyeur d'une certaine façon puisque le FGI global devrait lui aussi davantage être reflété dans les trafos des FGI nationaux et région on a également continué de travailler sur la mise en réseau de ces différentes initiatives et parmi nos recommandations il y a le fait de créer un registre ou un observatoire des voies supplémentaires d'interaction et je ne vais pas ici entrer dans le détail car je pense que tout ceci dépend davantage du secrétariat mais le fait est que nous avons quitté le Brésil peut-être mais nous n'avons pas pour autant arrêté de travailler ensemble nous l'avons fait par le biais de réunions virtuelles et nous avons d'ailleurs procédé à une mini enquête dont je vais à présent vous faire le résumé et qui concerne notre participation à l'élaboration des thèmes et questions évoquées au travail intercession nous avons en fait fait une enquête très informelle par le biais d'un outil que l'on utilise pour ce type de choses une approche très légère plusieurs membres des institutions nationales et régionales y ont contribué en concevant eux-mêmes cette enquête qui n'est en rien une enquête quantitative non elle permet d'avoir une petite idée de la situation actuelle nous leur avons donné une liste de questions et leur avons demandé de les noter et avons laissé un espace en blanc pour que des thèmes puissent nous être suggérés nous allons vous afficher à l'écran très bientôt le résumé de cette enquête mais je souhaiterais en quelques mots vous l'expliquer nous avons demandé ce qu'il en était de la phase 2 du fait de connecter un milliard de plus de personnes de plus qui a fait l'objet de 50% des réponses ce n'est pas une enquête statistique mais nous avons reçu quelques 69 réponses nous avons également demandé ce qu'il en était d'inclure ou faire refléter les ODD dans nos dans les questions qui seront évoquées là aussi nous avons reçu un certain nombre de questions nous avons reçu nous avons demandé ce qu'il en était de l'inclusion des jeunes du respect de la vie privée et de la sécurité et avons ensuite posé cette question ouverte donc demandé que des thèmes nous soient suggérés dans les Grand Links je peux vous dire que cette mini enquête va vraiment dans le même sens que ce que l'on a pu constater ici entendre les commentaires des membres du MAG avec peut-être une petite réserve il faudrait que l'on soit plus sensible aux besoins et aux caractères uniques des FGI nationaux et régionaux caractères uniques du point de vue de leur composition des parties prenantes qui en sont membres ou encore de leurs ressources j'ai déjà reçu un commentaire à ce sujet les invitants à participer à l'initiative connectée le 1 milliard supplémentaire de personnes dans le cadre de la phase 2 et les invités à participer à décider de manière individuelle de leur degré de participation est-ce qu'ils vont établir un degré de priorité à ce qu'ils peuvent faire ou au contraire être présents sur tous les fronts ce qui est d'ailleurs tout à fait possible que parmi certaines initiatives africaines et je me tourne vers Macané et vers d'autres présents dans la salle l'on choisisse de mettre davantage l'accent sur la publicité que sur l'inclusion des femmes et des jeunes pour ce qui est du fait de connecter un milliard de personnes de plus alors que dans d'autres régions comme par exemple les îles du Pacifique les priorités sont peut-être différentes et il faudra y réfléchir en fait l'idée est de se fonder sur tout ce qui a été fait jusque là et enfin ce que je souhaiterais dire c'est que nous essayons d'améliorer vraiment tout ce qui est conditionnement de l'information que l'on pourrait publier on envisage notamment un tableau ou un modèle que l'on pourrait suivre pour les rapports de réunion de manière à simplifier l'information mais rendre également beaucoup plus attrayant les rapports qui sont attendus des initiatives merci j'ai participé à de nombreux travaux au fil des ans et je souscris pleinement à vos propos bien j'aurais un autre rapport à faire au MAG à propos des délais des calendriers il y a 3 FGI aujourd'hui 35 certifiés 35 nationaux donc tous régionaux 35 nationaux et initiatives jeunes qui ne sont pas nécessairement des réunions en présentiel au mois de mars il y a eu une réunion annuelle en avril 2 au mois de mai il y en a 2 qui sont prévues en juin 3 autres en juillet 3 également il y a également le FGI qui se réunira certainement en septembre ou en octobre donc ceci nous laisse entrevoir une accélération finalement de la convocation de ces FGI nationaux et régionaux et il y en aura peut-être encore 5, 6 ou 7 autres qui sont organisés en juin, juillet ou septembre ou encore en octobre plutôt vous leur proposer d'organiser une session organique mieux ils pourront s'organiser puisqu'ils en auront la responsabilité du point de vue de la direction et de l'organisation et plus ils pourront établir un lien avec le projet d'intercession de connexion d'un milliard de personnes de plus qui est l'intitulé du FGI 2016 ou encore ces thèmes principaux ce qui est pour eux très très important ils sont tous prêts à faire preuve de très grande souplesse et ajouter un atelier mais il faut nous les intégrer au plus vite pour les faire profiter de cette approche participative Mariline a mentionné mon nom mais c'est surtout Ania qui a fait tout ce travail auprès des FGI nationaux et régionaux il y a une petite liste d'orateurs mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit sur la question de Mariline est-ce que vous souhaitez pensez-vous que les institutions nationales et régionales demandent une session principale une session de fonds ou peut-être que peu importe finalement à condition d'avoir un bloc de trois heures de temps de réunion alors il y a des coordinateurs NRI ici les membres ont compris que j'ai à la suggestion d'Anna créé un un nouvel acronyme avec NRI la question de lorsque l'on dit session organique ce que l'on veut dire c'est que c'est à eux en fait de l'organiser il y a un certain nombre de critères respectés pour les sessions principales je sais que l'on en parlera plus tard mais certains membres du MAG se rappelleront que l'année dernière par voie d'un accord le MAG est convenu d'appliquer une approche différente à l'organisation de la session principale SMSI plus 10 nous n'avons pas suivi en fait le format préalablement établi je m'en remets à certains déconnateurs ici présents à eux de dire lorsqu'ils souhaitent une réunion dans la salle principale mais le fait est qu'ils souhaitent eux-mêmes l'organiser en être pleinement responsable et propriétaire en assurer la pleine paternité et peut-être pourrais-je demander au coordonnateur de s'exprimer directement bien je souhaiterais peut-être poser rapidement une question pour peut-être mettre une limite aux informations dont nous avons besoin lorsque les coordonnateurs nationaux et régionaux souhaitent un temps de réunion suffisamment long pour pouvoir s'organiser puisque nous appuyons leur travail l'on ne peut que répondre par l'affirmative et les en remercier c'est pour moi quelque chose d'absolument évident je sais le rôle très utile qu'ils jouent dans le processus mais peut-être pourrions-nous rapidement répondre à leur requête et dans l'intervalle je vous propose d'entendre Virat merci merci madame la présidente j'essaie de faire entrer dans ma tête l'acronyme NRI en anglais qui pour moi signifie toujours indien non résident mais merci d'avoir précisé de quoi il retournait pour ce qui concerne les trois commentaires faits par Marilyn madame la présidente il est très important que nous puissions savoir quel est le thème qui sera retenu par ces NRI pour pouvoir l'intégrer au reste de nos travaux je souhaiterais vous rappeler l'existence de ce calendrier à remplir dont on dispose avec les difficultés de temps et d'espace de réunion auxquels nous nous heurtons ce que j'aimerais recommander compte tenu de l'importance que nous accordons tous au fait que les NRI puissent disposer d'une session qui leur soit propre et qu'elle puisse éventuellement avoir lieu dans la grande salle nous pourrions peut-être faire comme nous l'avions fait l'année dernière et si le temps nous le permet en discuter on pourrait peut-être mettre dans la même session de trois heures les pratiques de référence et les coalitions dynamiques ce qui permettrait 18 présentations de 4 à 5 minutes chacune il faudrait que l'on recalcule tout cela pour être plus précis on pourrait peut-être essayer de conjuguer tout le travail en intercession à ce que font les NRI les NRI étant le principal contributeur à la session intercession donc j'ai l'impression que l'on devrait pouvoir mettre de côté deux séances de trois heures si l'on devait maintenant ajouter une troisième session qui serait exclusivement réservée aux NRI sur les six créneaux disponibles il y en est trois trois qui seraient déjà occupés il y en aurait donc deux de plus puisque l'on a déjà réservé un espace plus tôt donc on pourrait peut-être rassembler les pratiques de référence et les coalitions dynamiques en un seul créneau pour une période de trois heures avec des présentations de cinq à sept minutes c'était je crois le critère qui avait été abli l'année dernière ou plutôt cela correspond au besoin qui avait été exprimé l'année dernière et l'on pourrait demander aux NRI d'être le plat principal de cette session consacrée au travail en intercession si c'est ce que les ZANERI envisagent de faire au fil de l'année merci merci Mariline vous êtes la prochaine je me tourne vers mes collègues Laura, Jusso, Makan, Salah Sandra également qui est dans la salle lors de la séance de fonds qu'ils avaient organisé l'année dernière et qu'ils avaient choisi d'organiser par le passé ils intégraient toujours un élément de partage de pratiques de référence donc une des idées serait peut-être et c'est une excellente idée de la part de Virat d'envisager que ce que les NRI choisissent de faire en intercession se ferait dans la salle principale mais les NRI pourraient également choisir d'avoir un autre créneau de type atelier à un autre moment de la semaine s'ils souhaitent discuter de pratiques de référence et partage de pratiques de référence s'ils choisissaient donc d'organiser une autre session de laquelle ils échangeraient des points de vue et expériences qui n'ont rien à voir avec le travail intercession pourrait peut-être leur réserver un espace pour se faire et le leur présenter à titre d'option mais il y a tout de même Laura dans la salle il y a Yusso il y a Anna et d'autres à qui l'on pourrait peut-être rapidement demander leur point de vue mais la liste des orateurs ne cesse de s'allonger ce que vous avez dit est important mais à nouveau on nous a entendu parler du lieu qui nous a été réservé on nous a parlé des espaces de réunion si les NRI demandent qu'un créneau suffisamment important leur soit réservé pour avancer nous ne pouvons que nous en féliciter comment leur dire non très honnêtement mais j'aimerais pouvoir dire à Marilyn et à Anya de répondre donc de manière affirmative aux NRI pour ne pas que nous les ralentissions dans leur travail et dans les semaines à venir lorsque nous travaillerons sur le programme des ateliers on s'assurera de réserver une session de trois heures pour leur session principale donc si je pouvais le faire je le ferais mais je vois que Sala demande à intervenir elle est inscrite à l'église d'oratoire c'est là que vous avez la parole merci merci madame la présidente je souhaiterais féliciter Anya et le secrétariat du FGI de l'excellent travail réalisé au moment de l'organisation de cette enquête qui a été menée auprès des NRI et merci de nous avoir parlé des résultats ainsi obtenus merci Marilyn et votre équipe de l'appui fourni à notre communauté j'aimerais insister sur l'appel qui a été lancé par les NRI qui souhaiteraient pouvoir se réunir dans la salle principale en fait ce n'est pas quelque chose que je pense j'en suis tout simplement convaincue je crois qu'il est essentiel que l'on puisse se réunir dans cette salle principale c'est d'autant plus critique que l'on vient des quatre coins de la planète et que l'on doit être tenu au courant de ce qui se fait par ailleurs c'est pour tout vous dire sans doute l'outil le plus puissant dont dispose le forum sur la gouvernance d'internet il rassemble des personnes de tous les horizons dans une seule et même salle et lors de ce type de réunion ou encore les réunions qui ont lieu en dehors on a un peu tendance à oublier qu'en dernière analyse on parle ici de personnes et même si nous sommes très occupés ici au sein du MAC que nous avons tous des échéances à respecter et autres il y a tout de même des personnes en chair et en os qui se heurtent à de véritables difficultés et c'est un peu partout sur la planète et je souhaiterais d'ailleurs féliciter Constance de son rapport en particulier pour ce qui concerne les difficultés que rencontre la communauté technique à propos des questions de durabilité ou encore des points d'échange internet des IXP abordés sous l'angle des meilleures pratiques je souhaiterais également et je trouve ça très intéressant voir comment le tout va évoluer pour produire des actions tangibles il y a aussi les décideurs politiques et les agences gouvernementales qui sont présentes sur le terrain et ce qu'elles peuvent faire pour rassembler des conditions qui soient beaucoup plus propices à notre activité nous avons entendu nos collègues nous parler des difficultés qu'ils rencontraient dans différents contextes politiques et donc nous rappeler vraiment qu'au bout du compte on parle ici de personnes en chair et en os cela étant dit et puisque j'ai la parole je souhaiterais reprendre à mon compte un commentaire qui a été fait plutôt par Marcus Koumer et par Andrea également à propos des transcriptions disponibles en temps réel qui devraient véritablement être disponibles pour tous notamment pour les participants à distance je comprends troisièmement que certaines des personnes venant de pays industrialisés considèrent qu'on parle peut-être un peu trop des personnes venant de pays en développement et s'inquiéter donc de ce qui leur arrive mais ce que je souhaiterais dire vous parler peut-être de ce qui s'est passé au FGI à Vénus lorsque j'ai entendu parler d'une communauté de personnes âgées qui n'avaient pas accès à Internet qui était véritablement mis à l'écart je me rappelle qu'une personne avait parlé de cette expérience parmi les membres du public donc je crois que le fait d'être dans une même salle cela nous permet également de procéder à un partage d'expérience par-delà les cultures par-delà les frontières et je crois qu'il est très important pour pouvoir faire évoluer ce FGI dans son édition de 2016 de cesser d'isoler les coalitions dynamiques les unes des autres et du forum lui-même pour au contraire essayer de davantage les intégrer alors ceci ne se produira sans doute pas du jour au lendemain mais on pourrait peut-être déjà envisager que de manière progressive les coalitions dynamiques participent au tronc principal de nos réunions merci 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 plusieurs membres demandent à prendre la parole mais Mareline et moi-même sommes les porteurs d'un message de la part des énergies qui souhaiteraient savoir de votre part si vous êtes prêts à le réserver un bloc de trois heures de réunion je vois à ce stade que nombre d'entre vous opinent considère que c'est la chose à faire et ce que je souhaiterais donc vous proposer si vous souhaitez vous opposer à cette proposition que vous preniez la parole que si vous y êtes et si vous êtes favorable considérez que votre appui est acquis donc ne vous exprimez que si vous êtes contraire à cette idée ou contre cette idée de réserver un bloc de trois heures aux énergies je vois que personne ne demande à intervenir non ? Sandra Eurodig oui merci merci je suis Sandra je parle au nom d'Eurodig quelques remarques Madame la Présidente à propos de la manière dont les FGI nationaux et régionaux pourraient se réunir lors de la prochaine édition du forum nous sommes bien entendu favorables au fait de consacrer une autre session de fonds à l'échange de pratiques de référence on pourrait peut-être organiser une petite enquête au préalable tout ceci est très bien et c'est d'ailleurs été fait ces deux dernières années mais je crois que et je crois que d'ailleurs que ce travail devrait être poursuivi il n'en reste pas moins que d'après moi les résultats de cette enquête qui a été menée à propos des pratiques de référence ne sont peut-être pas très visibles pour ceux qui vont lancer une nouvelle initiative IG où que ce soit dans le monde on l'a déjà vu à plusieurs reprises les gens qui lancent une nouvelle initiative s'adressent à nous en nous demandant existe-t-il une boîte à outils existe-t-il des éléments qui puissent me servir de point de départ un socle à partir duquel commencer les activités je peux vous parler du FGI Eurodorique pour ma part je ne peux évidemment pas parler au nom des autres régions mais ce que je sais c'est qu'il faut tout de même une certaine dose de souplesse il existe des boîtes à outils il y a l'ISOP qui a fait une excellente étude et qui est très utile pour démarrer nos travaux mais je souhaiterais que ceci apparaisse davantage sur le site internet du FGI alors une enquête c'est très bien mais ce n'est pas ce que ces nouvelles initiatives souhaitent obtenir du point de vue donc de l'aide dont elles ont besoin donc je souhaiterais que l'information soit plus accessible beaucoup plus visible l'information issue des sessions de fonds pour tous ceux qui commencent de zéro de telles initiatives ensuite j'aurais encore une autre remarque à faire qui s'applique déjà à ce qui s'est fait l'année dernière une proposition qui m'avait paru d'une très grande valeur formulée par Eurodic et par la région européenne qui souhaitait un forum ouvert malheureusement puisque nous n'étions pas admissibles nous n'avons pas pu demander à participer au forum ouvert mais le BU et la gentillesse de nous consacrer à un espace lors de sa propre réunion le BU est également partenaire d'Eurodic et a organisé une session conjointe à inviter les FGI nationaux et régionaux de la région européenne et ce fut l'une des sessions les plus productives auxquelles j'ai jamais participé nous avons défini certains objectifs nous avons discuté de notre rapport vis-à-vis du FGI mondial et depuis nous n'avons cessé d'améliorer ce que nous avons fait nous allons continuer de travailler à améliorer ces résultats et sinon travailler sur ces résultats du moins en produire d'autres puisqu'ils avaient fait l'objet d'une vive demande au cours de ce forum ouvert nous allons continuer de le faire lors de la prochaine réunion de l'Eurodic et sans doute prévoyons-nous d'organiser une telle session à Guadalajara et je me suis entraînée pour pouvoir bien le dire bien alors ce que je souhaiterais vous proposer et j'aimerais vraiment voir tout cela se matérialiser je crois que ça pourrait être intéressant pour les autres régions aussi ouvrir un forum un espace de forum pour toutes les régions du monde qui leur permettent de discuter de tout cela de faire le bilan de ce qui se passe dans les différentes régions quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent rassembler en fait les cinq régions du monde sous un même toit et ce que je souhaiterais c'est qu'au jour zéro au premier jour je puisse participer à un forum africain un forum latino-américain un forum nord-américain tout simplement pour un peu prendre la température voir quelles sont les difficultés auxquelles ces régions-là par rapport à l'Europe se heurtent et ensuite essayer de dégager des éléments communs donc vraiment j'aimerais demander aux mags et au secrétariat d'envisager d'organiser des forums ouverts qui rassemblent les cinq régions du monde je crois que ce serait de la plus grande utilité pour que l'on n'ait pas ainsi une fois de plus à en passer par une autre organisation qui aurait la gentillesse de nous accueillir en son sein et je crois que ce serait aussi très utile pour les autres régions les quatre autres régions qui elles aussi auront sans doute besoin de se réunir et de savoir ce qui se passe chez les uns et chez les autres merci 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 beaucoup Sandra de ces remarques très utiles Slobodan s'est inscrit puis ensuite nous consacrerons la dernière réunion à tirer parti de la présence de notre coprésident mexicain Slobodan merci madame la présidente l'intérêt principal du forum est qu'il constitue un réseau de forums régionaux et locaux qui n'ont cessé de se renforcer ces dix dernières années il faut davantage intégrer ces communautés il me semble je ne vois aucun aucune difficulté à accorder un espace aux FGI locaux et nationaux mais je me demande si l'on peut se contenter tout simplement de faire cela est-ce suffisant car je trouve assez étrange que nous n'ayons pas de mécanisme du moins à ma connaissance qui permette une connexion horizontale entre les travaux du MAG et les FGI locaux et régionaux et ce de manière permanente ainsi le FGI global ne consacre que 50% de ses propositions 50% donc de ses propositions à des propositions de type heurotique et là donc il me semble que l'on peut encore améliorer les choses il faudrait davantage utiliser les synergies qui existent entre les FGI locaux et régionaux pour nous ouvrir davantage à cette proposition et on aurait ainsi des ateliers qui soient beaucoup plus légitimes également donc peut-être que nous pourrions au cours des 10 années à venir prévoir une meilleure structure de coopération permanente donc pas uniquement se contenter de réserver tous les ans un petit espace à la réunion de ces FGI nationaux et régionaux merci très bonne idée en effet on peut réfléchir à la manière de renforcer cet appui enfin je vous propose d'entendre Aida puis Marilyn Aida oui merci madame la présidente je souhaiterais faire l'écho de ce qui a été dit plus tôt par Salah je pense qu'en effet on a largement besoin de proposer une boîte à outils aux futures initiatives nous avons eu à l'excom du CIDIG ces difficultés lorsque nous avons souhaité inclure nos FGI nationaux et dès le départ on s'est rendu compte qu'il était difficile pour les gens invités à s'exprimer à propos de webinaires ou de réunions en ligne car ils ne savaient pas à partir de quoi commencer et lorsqu'on m'avait parlé d'une approche participative plutôt que de diriger je dois vous dire que j'en étais effrayée donc nous souhaiterions pour le CIDIG qui pour la deuxième fois cette année se réunira à Belgrade le 22 avril intégrer davantage les FGI nationaux et nous avons d'ailleurs prévu une troisième réunion pour se faire avec ces forums et on a constaté de véritables améliorations ces discussions sont importantes rappelons-nous que tout le monde ne peut pas forcément se déplacer pour se rendre jusqu'à la réunion du FGI global et il est très difficile de connaître ou de savoir quelles sont les difficultés auxquelles une personne s'exprime à moins qu'elle ne vous les explique qu'elle-même merci 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 beaucoup Marie-Lyne j'ai renvoyé des recommandations issues de notre séance principale l'année dernière j'ai dit que je ferais l'impasse mais j'aimerais peut-être y revenir car certains commentaires les concernent directement il y a une recommandation demandant la mise en place d'un observatoire ou qui offrirait par exemple des boîtes à outils ou qui préparait mettre en place un système d'enregistrement voilà le type d'information qui pourrait alors être diffusée sur une page dédiée à un observatoire pour les FGI nationaux et régionaux on a également suggéré la mise au point d'une boîte à outils en faisant fond sur le travail réalisé par d'autres mais toujours à la lumière de l'expérience acquise et dans le cadre d'une approche à la carte donc il faudrait également améliorer la visibilité relativement aux ressources que le secrétariat pourrait mettre à disposition donc voilà au taux de questions qui en ferait partie et j'aimerais également maintenant répondre à Sandra il y aura une demande de salle de réunion émanant de FGI nationaux ou régionaux qui souhaitent rencontrer les représentants de leur propre région peut-être qu'on pourrait nous dire si le FGI africain souhaite organiser une telle réunion on pourrait poser la question à Makane mais la taille des salles pour ces autres séances n'est pas la même et il y a eu des demandes d'organisation d'ateliers un atelier un atelier dont la structure était très similaire et c'était un excellent atelier soit dit en passant et ce qui ressort davantage c'est la nécessité d'assurer la visibilité de la participation par exemple un atelier est organisé par un groupe d'IGF national simplement intitulé atelier donc il était difficile de savoir qu'il s'agissait d'une contribution d'IGF national ou encore un forum ouvert qui qui n'avait en réalité pas d'identité réel oui cette séance a été très intéressante notamment certains se sont proposés à travailler pendant l'intercession sur le projet connecter le prochain milliard nous avons encore une une heure avec victor j'ai parlé du jour zéro tout à l'heure mais certains m'ont dit que le mag n'a pas de responsabilité ce jour je crois toutefois qu'il y a deux domaines dans lequel nous auquel nous participons parce que en général il s'agit de discussions organisées par le pays haute avec le secrétariat et il y a toutes sortes de réunions très intéressantes qui ont lieu ce jour-là et qui réunissent différentes parties c'est toujours très utile il y a toujours eu traditionnellement en tout cas lorsque entre la réunion de haut niveau puisque la réunion de haut niveau a lieu ce jour zéro depuis 4 ou 5 ans alors si le mag reconnaît que le pays haute et le secrétariat doivent travailler le mag peut formuler des commentaires très utiles l'année l'année dernière nous avons eu quelques hésitations des représentants du gouvernement au sein du mag ont dit que sans cela il serait difficile de faire en sorte que d'importants décideurs soient présents au FG autre question liminaire ou marginale c'est que s'il y a ce sont les mêmes intervenants lors de la séance de haut niveau et de la séance inaugurale ça sera peut-être moins intéressant donc il faudrait sans doute assurer une meilleure collaboration donc s'il y avait deux sessions il faudrait qu'elles soient différentes l'une de l'autre et peut-être que la réunion de haut niveau pourrait être plus intéressante il y a des représentants du gouvernement qui ont certainement d'excellentes idées à cet égard et puis d'autres questions ont été portées à l'attention du secrétariat avec une incidence sur le travail du FG et donc il est important que les participants les membres du MAG et le gouvernement haute en parlent peut-être sur la base de nos propres méthodes de travail et maintenant j'aimerais passer le micro à Victor qui aura certainement d'intéressantes réflexions à nous livrer sur les thèmes et les thèmes subsidiaires puisque le pays autre à l'évidence joue un rôle très important au sein du FGI et nous sommes bien conscients de la volonté politique du Mexique et il est important de faire en sorte que les activités qui seront réalisées aient un impact plus grand encore que par le passé Victor Merci Madame la Présidente Merci de me passer la parole Quant à la première journée ou journée zéro Nous avons fait un bilan des trois FGI précédents auxquels nous avons participé ainsi qu'un bilan des autres conférences avec une réunion de haut niveau Bon je suis peut-être un peu ingénue et je vous prie de bien vouloir m'en excuser c'est un peu ma façon de parler mais c'est une longue liste de de suggestions et contre suggestions et et c'est souvent très répétitif c'est une seule journée une seule journée durant laquelle nous souhaitons présenter la position de notre pays sur la gouvernance internet et on ne peut pas demander aux ministres de n'intervenir que pendant cinq minutes pour prononcer leur déclaration de haut niveau concernant la gouvernance internet donc à l'évidence la réunion va durer une journée entière et certains ministres ne pourront peut-être pas même prendre la parole donc à notre avis ce n'est pas le meilleur moyen d'utiliser cette journée mais c'est un c'est un défi donc je j'ouvrirai le débat pour entendre des commentaires mais il est important que tout le monde puisse s'exprimer et c'est à nous qu'il appartiendra de préparer une synthèse des différentes positions exprimées en ligne ou par d'autres biais nous allons donc tirer parti de cette occasion qui nous est offerte d'inviter nos ministres nous notre proposition serait la suivante il faudrait que cette réunion soit comment dire verticale donc qu'est-ce que cela signifie cela signifie qu'il faudra travailler en appui des ODD donc il y a différentes questions le développement économique le développement social l'éradication de la pauvreté notamment qui relève des attributions de certains ministres qui vont intervenir et puis bien sûr la faim l'éducation nous savons de quel ministère il est question ou soins de santé ou durabilité ou responsabilité écologique donc on pourrait préconiser la constitution de groupe thématique et qui examinerait l'importance de la gouvernance internet dans les secteurs respectifs donc si nous pouvons faire en sorte que nos ministres viennent et s'intéressent davantage à l'importance de la gouvernance internet pour veiller à ce que les initiatives pour dans le secteur de la santé par exemple réussissent à atteindre leurs objectifs si l'on réussit à susciter cet intérêt je crois que nous ne pourrons que nous en féliciter et puis l'aspect national et régional nous pensons pouvoir créer un forum et d'ailleurs l'emplacement choisi est extrêmement propice à ce type de structure et là je parle des réunions parallèles où nous pourrions synthétiser les informations à partir des initiatives régionales l'autre difficulté c'est la question logistique pour ceux d'entre vous qui avez participé à ce type de réunion cela semble une évidence on voyage le lundi la conférence s'étend de mardi à jeudi et puis le vendredi généralement on rentre chez nous la journée zéro c'est habituellement la journée du lundi ce qui est déjà une difficulté en soi et il est vrai que la séance inaugurale se présenterait à certains doublants nous pourrions peut-être demander à nos ministres d'être présents à cette occasion donc cette manifestation est une occasion de célébrer tout ce que nous avons fait et donc nous pourrions peut-être organiser une seule séance inaugurale donc fusionner les deux séances et nous pourrions alors convaincre nos ministres de présenter de prononcer des interventions et je sais que je vais laisser certaines choses sur un général bon là je suis peut-être très général je crois que le mag doit pouvoir synthétiser les choses en tenant compte des préoccupations des différents secteurs et des différentes régions dans une seule table ronde réunion débat donc peut-être pourrions-nous essayer de changer la structure de la première journée de la journée zéro et là je m'inspire de mes trois années d'expérience vous en avez peut-être plus que moi en tout cas ces journées zéro sont souvent très très fatigantes donc je crois que nous pouvons réellement être plus efficaces si nous changeons notre format l'emplacement choisi est extrêmement propice à la collaboration comme je vous l'ai dit en tant que ministre il est difficile de bien saisir l'utilité du FG ici je suis un technicien par exemple il m'appartient de d'apporter la preuve de l'importance du FGI auprès des différents ministres de mon gouvernement donc à mon avis c'est une occasion de combler cette lacune si nous communiquons l'importance de la gouvernance et comment pourrions-nous faire en sorte que cette ministérielle soit plus utile pour nos ministres si nous préparons un bon ordre du jour lorsqu'ils arriveront ils viendront enfin c'est ce que je pense si je réussis à expliquer l'importance de du FGI de la gouvernance internet alors je pense que les ministres viendront bien voilà ce que je souhaitais vous dire donc il y a la question de la structure du format et d'autre part une approche fondée sur soit les différents secteurs ou les ODD So Virat a la parole merci beaucoup Victor de cette de se plaidoyer pour une nouvelle structure de cette réunion de haut niveau j'aimerais peut-être rappeler quelques points la séance inaugurale donc il s'agit d'une séance et d'une cérémonie donc il ne faut pas oublier que c'est après l'heure du déjeuner le premier jour cela dure environ trois heures deuxièmement deuxièmement la séance inaugurale est extrêmement structurée très officielle et puis si les ministres les dirigeants les représentants de la société civile envoient des représentants comme les techniciens d'ailleurs je crois que donc cette séance n'est pas inscrite dans les registres j'allais recommander la chose suivante compte tenu que ce sommet aura lieu au Mexique et qu'ils attachent autant d'importance au développement durable près de six messages ont été transmis au cours des trois dernières années à propos du développement durable et d'ailleurs c'est une question qui nous tient à coeur à tous alors on pourrait peut-être en profiter pour prendre une décision éclairée concernant l'utilisation d'internet et les technologies d'internet dans le cadre du développement durable donc on peut organiser une réunion débat d'une heure et puis une seconde réunion débat immédiatement après avec un modérateur charismatique je ne sais pas peut-être un journaliste de la BBC qui peut se mêler avec les délégués et organiser des réunions très interactives donc il y a des formats tout à fait novateurs idéalement s'il y a un ministre charismatique et qui veut s'en charger c'est parfait mais si ce n'est pas le cas nous pourrions envisager de trouver des modérateurs de renommée internationale outre les ministres la communauté technique les universitaires etc je pense que les universitaires doivent être également invités on peut également parler du rôle des pays en développement les pays industrialisés peuvent également contribuer mais j'espère que nous pourrons mettre en place une équipe qui nous permettra de mettre en place une structure peut-être un peu différente de celle à laquelle nous sommes habitués Lee du Conseil de l'Europe comme je représente une organisation intergouvernementale je comprends parfaitement l'appel que vient de l'Océ Virat j'invite d'ailleurs d'autres collègues d'organisation à y participer je crois je crois je crois tout au long de ma carrière j'ai appris que les hauts responsables tels que les ministres aiment s'adresser à d'autres ministres donc ils aiment parler entre pairs et c'est une chose qu'il ne faut pas oublier et s'il y a des personnes qui ne sont pas des ministres il faut que ce soit des personnes d'un certain niveau pour que les ministres veuillent bien s'y attarder il faut choisir les bons ministres dans différentes questions sont abordées au sein du FGI donc il faudrait trouver les ministres pertinents pour ce qui concerne les ODD les ministres ne seront pas les mêmes que pour ce qui concerne je ne sais pas la culture et peut-être le risque c'est qu'on va avoir un certain type de ministres qui viendront au détriment d'autres ministres donc il faut peut-être essayer d'élargir l'éventail et de ne pas cloisonner parce que dès qu'on parle d'internet dans la lettre d'invitation on recevra on accueillera un type de ministre donc il faut peut-être trouver le moyen d'encourager une réflexion au plan national pour voir quel ministre et peut-être peut-il s'agir d'avantage de ministres et non pas un seul je crois je crois que nous devons également tirer les enseignements de ce qui existe par exemple le forum OISIS du mois de mai qui va réunir de nombreux ministres qui vont parler de la société de l'information qui vont se rendre à l'UIT alors peut-être pourrait-on demander au ministre de quoi ils vont parler on pourrait leur demander s'ils seraient réellement disposés à ouvrir un dialogue dans une enceinte différente voilà le type de questions que je souhaiterais pouvoir poser si l'on souhaite réellement changer la structure ou le format donc à un moment ou à un autre il faudra entendre des déclarations au début et à la fin peut-être mais au milieu on pourrait peut-être demander au ministre s'il serait disposé à s'asseoir entre ministres au sein de groupes plus restreints avec une ou deux personnes qui seraient chargées de modérer le débat et puis ils pourraient se réunir à nouveau à la fin de la séance en plénière merci merci et merci merci beaucoup alors oui il faut que tout le monde puisse se faire entendre il est vrai je vous remercie de vos commentaires Juan? Merci Victor. Je suis d'accord avec Lynn. Je crois que le MAG ou au moins le secrétariat doit travailler en coordination avec l'état hôte pour l'organisation de la journée zéro. Cette journée zéro est une sorte de prérogative du pays hôte. Mais précédemment, durant cette journée d'autres activités ont été organisées. Alors certaines activités ont été organisées pendant cette journée par des ONG, par exemple, qui n'ont même pas le statut d'observateurs auprès de l'Écossoc. Et des initiatives qui étaient contestées au sein du MAG ont néanmoins trouvé leur place lors de cette journée. Donc il est vrai que c'est la prérogative de l'état hôte. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que cela ne fait pas officiellement partie du FGI, mais que cela s'inscrit dans le FGI. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Je pense en particulier à des organisations qui ne participent même pas à nos débats. Donc je suggère que vous consultiez le secrétariat, voire le MAG lorsque vous recevrez des demandes de la part d'organisations de la société civile qui souhaitent utiliser cet emplacement qui se trouve à l'extérieur. Parce que s'ils font une proposition pour un atelier, nul n'accédera à leurs requêtes. mais il faut être prudent, je crois, parce que cela pourrait blesser certaines sensibilités. mais vous savez bien mieux que moi de quoi je parle. Merci Juan. Cheryl ? Merci Monsieur le Président. Deux observations. Bon, moi je n'ai participé qu'à trois FGI. La première fois, je crois que la réunion de haut niveau n'était pas ouverte à tous. Il fallait obtenir une invitation. Et je crois que si cette réunion était ouverte à tous, ça serait peut-être plus convivial, plus inclusif. J'aime beaucoup l'idée qui vise à faire fond sur de nouvelles idées ou envisager de nouvelles structures. Par exemple, faire le lien avec les ODD me semble une excellente idée. Si par exemple, je vais envoyer les plus hauts responsables, ils vont se consacrer à cela exclusivement. J'ai une idée qui pourrait peut-être aller dans le sens de votre suggestion visant à faire en sorte que les ministres se concentrent sur les sujets qui les concernent directement. Je crois que les séances en groupe restreint sont une excellente solution parce que pendant les séances de haut niveau, ce sont généralement de long discours et tout le monde veut pouvoir prendre la parole, mais ça n'est pas extrêmement actif pour tous. Donc pour les ministres qui souhaitent lancer de nouveaux programmes novateurs ou mettre en œuvre de nouveaux projets dans leur propre région, ils auraient l'occasion de s'entretenir avec les groupes de parties prenantes impliqués dans ces domaines-là. Merci. Merci, Cheryl. Merci, M. le Président. Je crois que vous nous avez donné matière à réflexion. J'aimerais peut-être rappeler quelques informations fondamentales. Par le passé, cette journée zéro n'existait pas. C'était une journée qui était utilisée pour d'autres réunions parfois et les groupes, organisations et entités qui souhaitaient participer à des ateliers décidaient parfois d'organiser leurs propres manifestations parallèles. Donc il était... La situation était très différente. Il n'y avait pas de réunion de haut niveau non plus et nous avions du mal à... compter sur la participation des responsables des institutions spécialisées de l'ONU ou des ministres. La première réunion ministérielle a eu lieu au Kenya, à Nairobi. Nous avons à cette occasion organisé une réunion à laquelle on ne pouvait participer que sur invitation. Et je puis vous dire que chacune de ces réunions de haut niveau... D'ailleurs, je suis d'accord avec Lee pour dire que les ministres aiment parler entre eux et qu'ils attachent beaucoup d'importance à cela. A Séoul, lors du G20, une réunion a été organisée à cette occasion. Les ministres se sont réunis en groupe restreint. C'était un échange entre gouvernement et entreprises, mais les... Ils avaient reçu la promesse qu'ils pourraient s'entretenir avec des... Aux responsables de l'État pendant deux heures. C'était un dialogue de haut niveau. C'est très utile, mais j'aimerais quand même une petite mise en garde. J'avais proposé plutôt une session ODD qui s'inspirerait de l'approche que nous avions utilisée dans le cadre du SMSI plus 10. Nous pourrions aborder la chose de la façon suivante. Plus on envisage une interaction à haut niveau... Donc on reprendrait cette interaction au niveau que vous avez envisagé. Et on aurait ensuite une session à haut niveau où toute personne participant disposerait de deux minutes de temps de parole. Car au cours de la session telle que vous l'avez décrite, il faudrait qu'il y ait un échange à haut niveau avec des ministres qui s'adressent à d'autres ministres. Mais le reste de l'aéropage, simple mortel, et je ne veux pas par là paraître trop péjoratif, mais on doit tout de même pouvoir disposer d'un temps de parole qui soit là distinct, certes, mais là tout de même. Et faire en sorte que les ministres demeurent et tout de même la possibilité d'entendre d'autres points de vue, d'autres idées à propos des ODD. Donc d'une certaine façon, on rassemble ces deux idées que vous aviez évoquées. Je ne vois rien non plus de négatif au fait de tout changer du tout au tout. Je crois que l'innovation est une bonne chose et je suis assez sensible au commentaire qui a été fait par Juan. Je crois qu'il y a des normes d'accessibilité à respecter pour les groupes dont on s'attend à ce qu'ils viennent au cours de la journée qui procédera à l'ouverture de nos travaux. Donc la journée 0, mais dans le même temps, au-delà de l'événement de haut niveau, je crois que nous devons tout de même prévoir un accès aux bâtiments pour permettre aux groupes qui le souhaitent d'organiser leurs événements parallèles ou d'organiser eux-mêmes leurs propres événements. Et ceci n'est pas du tout en contradiction avec ce que vous avez proposé et cette innovation que vous suggérez. Merci. Merci, Marilyn. Jivan. Oui, merci. Je souhaiterais vous répondre à cet appel que vous avez lancé et je vous en félicite d'ailleurs à davantage de créativité et d'ouverture du point de vue de la structure. C'est un appel qui avait déjà été lancé hier par Victor et vraiment, je vous remercie de vouloir le prolonger pour les dix années à venir. Pour répondre à ces échanges, j'aimerais peut-être faire le lien avec ce qu'a dit Virat un petit peu plus tôt qui évoquait cette idée d'inviter un animateur de type journaliste de la BBC et établir aussi le lien avec un thème beaucoup plus global que nous pourrions retenir. Le premier est évident et le deuxième peut-être un petit peu moins téléphoné. Il y aura de plus en plus d'objets qui seront connectés à l'Internet par le passé. Ce sera aussi le cas de cette salle et il faudra disposer d'une adresse IP avec l'adoption de l'IPv6 et c'est peut-être un des grands thèmes auxquels l'on pourrait réfléchir et que l'on pourrait envisager de retenir. Internet, la gouvernance d'Internet aura donc une dimension tout à fait importante. Alors, plus importante qu'aujourd'hui. Donc, vous avez un thème qui me paraît assez téléphoné qui est la gouvernance d'Internet en tant que gouvernance d'une société de l'information, mais moins évident, il y a peut-être le thème de l'autonomisation qui semble aller de soi, mais qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises qui vont accumuler de plus en plus de pouvoir. Il y a des emplois qui vont être perdus également en raison de cette plus grande connectée, ce qui va donner lieu à beaucoup plus d'inégalités. La société va dans le même temps s'enrichir, mais une richesse qui ne sera pas également répartie. C'est donc peut-être un des thèmes que l'on pourrait suggérer aux ministres, gouvernement et participants de haut niveau. Ils pourraient discuter de la manière dont on peut réduire les inégalités dans ce type de société et voir ce qu'il faudra mettre en place pour lutter contre ces inégalités. Les deuxièmes thèmes, réduire ces inégalités tout en connectant davantage de personnes et de machines, les machines jouant un rôle toujours plus grand, comme vous le savez, et voir un peu quel est le rôle qu'Internet pourrait avoir à ce sujet. Et enfin, dernière idée, on pourrait peut-être amener, donc, en résumé, cette idée que l'on amène les ministres à parler de la question des inégalités. Laisselle. Merci. Merci beaucoup, Victor, de m'avoir donné la parole. Je dois vous dire que mes collègues ont pour la plupart coupé l'herbe sous le pied. J'imagine que je pourrais profiter de l'occasion pour vous dire que la journée zéro ne fait techniquement pas partie du forum et que le MAG n'a pas de rôle officiel à jouer et n'a pas à contribuer à l'organisation de cette partie de nos échanges. Mais je vous suis tout de même très reconnaissant de nous avoir fait part de vos idées à ce sujet et surtout nous permettre de vous faire part de vos réactions et de nos contributions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nigel, vous avez la parole. Oui, merci. Merci beaucoup, Nigel, l'ex de l'ICAN. Oui, de toute évidence, la journée zéro, et nous aimons beaucoup l'appeler la journée zéro, day zero, est un élément important de l'ordre du jour dont on a discuté, qui permet d'ailleurs que l'on déploie une certaine souplesse, comme l'ont dit certains des orateurs qui m'ont précédé, comme l'a dit Marilyn. Il s'agit d'ailleurs d'un élément qui a évolué au fil des ans. Il est important de s'en souvenir. Nous nous sommes rendus compte que tout événement se produisant au cours de cette journée zéro doit être un événement transparent, doit être un événement duquel on a fait la publicité, qui doit être ouvert à tous. Il ne faut pas que les parties prenantes puissent se sentir exclues du processus. Donc, comme je vous le disais, il doit y avoir une certaine publicité autour de ces événements organisés lors de la journée zéro, pour que les personnes qui choisissent de venir au FGI de Guadalajara sachent qu'il y a des activités déjà prévues lors d'une journée zéro. Par le passé, d'aucuns se sont interrogés, se sont posés la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de venir un jour avant pour participer à la journée zéro. Est-ce que l'on ne pouvait pas tout simplement se contenter de venir pour la première journée ? Et je pense donc que ce n'est pas au FGI d'en décider, mais plutôt à l'État-hôte de faire en sorte qu'il y ait davantage de transparence à cet égard. Pour ce qui est du format, je suis d'accord avec les personnes qui m'ont précédé. On peut bien entendu être novateur. La ministérielle de l'OCDE qui a eu lieu à Cancun au mois de juin, qui aura lieu donc à Cancun au mois de juin, n'a pas prévu que les ministres fassent des déclarations. Différentes sessions ont été organisées avec une séance d'ouverture au cours de laquelle les chefs d'État souhaiteront peut-être faire un discours. Mais on encourage vraiment les quelques 20 ministres à venir. On ne les encourage pas vraiment à venir faire une déclaration à titre individuel. Ils seront invités à participer à des tables rondes où ils seront amenés à intervenir, où ils auront un rôle à jouer. Mais on ne leur demande pas de prononcer un discours. Il n'y aura donc pas de scénario préétabli en vertu duquel on écouterait discours après discours. Donc nous pourrions-nous envisager d'avoir un thème portant par exemple sur la notion d'inégalité, des ODD, de la pauvreté et du lien avec les TIC. Et il sait qu'il peut faire beaucoup pour contribuer à résoudre ces grands dossiers et inviter les ministres à discuter de ces différents aspects de la question. Pour ce qui est du calendrier, il faut aussi réfléchir au moment où on organiserait cette séance avec les ministères. Est-ce que c'est une bonne chose d'organiser cette séance un lundi pour que le mardi matin tous les ministres aient quitté le lieu de réunion? Ce n'est peut-être pas quelque chose de positif pour notre image. Il faudrait donc réfléchir à la manière d'inviter les ministres à participer aux autres sessions organisées tout au long de la semaine, du moins pour ceux qui sont en mesure de rester sur place. Merci, merci Nigel de vos commentaires. Sala ? Merci, merci M. Lagunas. Je souhaiterais rebondir sur un commentaire qui a été fait lundi lors des consultations ouvertes, un commentaire fait par l'un de nos participants. Je pense qu'il s'agissait de Christina Monti qui a rappelé qu'il fallait réserver des créneaux aux réunions bilatérales et multilatérales, des réunions qui auraient lieu à la marge en parallèle. J'ai également pris note des commentaires que vous avez faits à propos de notre premier jour de réunion, lors de notre premier jour de réunion lundi. Vous nous avez dit qu'après le discours principal, on entendrait donc d'abord un ministre, puis ensuite un grand journaliste, puis une personne éminente dans le domaine technique, etc. de grands industriels et autres personnes relevant de ce cercle. Donc avec de grandes conférences, avec un discours principal qui serait prononcé par une de ces personnes tous les jours. Très rapidement, je souhaiterais vous rappeler que la Thaïlande assure la présidence du G77 cette année et est assis à ma droite le président du groupe d'experts TIC. Et je sais que le G77 entend se réunir à ce sujet au mois de septembre. Donc sur le plan de la logistique, en tant que pays hôte, vous devriez peut-être déjà penser à envoyer une lettre d'invitation, une lettre que vous allez envoyer avec le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, mais peut-être que vous devriez prévoir une invitation conjointe qui serait envoyée à différents ministères en même temps, car selon les pays, comme vous le savez, les Marocains varient et il faudrait donc les prévenir au plus tôt pour qu'ils puissent noter dans leur agenda les dates d'organisation du FGI. Autre chose que je souhaiterais signaler, et vous l'avez quelque part mentionné, les discussions de fonds devront donner lieu à des synthèses. au MAG de voir s'il y a un degré de souplesse suffisant pour permettre ce travail de synthèse qui puisse ensuite être présenté au forum de haut niveau. Et la raison en est très simple. D'ailleurs, des appels ont été lancés à l'adresse de la communauté technique lors de notre premier jour de réunion, je pense, lors de la journée de consultation ouverte. Et si j'ai bon souvenir, Constance nous avait dit qu'il faudrait produire des actions concrètes très rapidement, et la synthèse ne serait-elle pas le meilleur lieu de le faire ? Cela étant dit, je ne sais pas si les lettres conjointes devront être envoyées cette semaine ou la semaine prochaine, je ne connais pas le protocole en la matière, mais il y a, comme vous le savez, le Conseil de l'Europe dont il faut tenir compte, le G77, il y a la région du Pacifique dont je viens, je participe également à un groupe de travail sur les TIC par le biais duquel j'ai accès au ministère TIC de la région, et je peux donc, par le biais du forum, essayer de prendre contact avec eux pour les prévenir des dates qui ont été retenues, mais une fois de plus, l'information doit surtout venir de vous. Merci, merci, Salah. Ce sont des invitations qui devraient être lancées très bientôt, je vous l'assure. Chéryl ? Merci, merci beaucoup. Je souhaiterais rebondir sur une remarque qui a été faite plus tôt, et en partie répondre à la question que vous avez posée, comment expliquer la gouvernance d'Internet à des questions qui sont peut-être moins versées que nous en la matière. Gérard l'a dit plus tôt, c'est une part de la réunion qui se fera de manière officieuse, et je pense que c'est une occasion qui nous sera tous donnée d'avoir des discussions en toute franchise avec l'ensemble de ces personnes. Donc, il y a un avantage à tirer de ce type de format. Pour ce qui concerne la définition, je pense que parfois, l'on se retrouve très empêtré dans l'aspect très technique dans ce que nous faisons, et nous nous écartons finalement de ce que souhaitent les personnes, ces personnes en chair et en os dont on se doit se préoccuper, comme l'a si bien dit Salah. Et les personnes qui sont au gouvernement et à qui je rencontre pour ma part, sont les personnes qui se préoccupent justement de ce que souhaitent leurs mandants. Donc, je pense que cela nous ramène toujours à ce même niveau. Et même si parfois, le message peut sembler par trop simpliste, c'est là le point de départ à partir duquel il est diffusé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Michael a la parole. Merci. En général, j'hésite à prendre la parole en premier. Je suis heureux une fois de plus de m'être retenue car Salah et Nigel ont fait nombre de remarques que je souhaitais faire. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant à propos du premier jour, c'est ce que vous nous avez dit quant à la manière de concevoir cette journée zéro. Le journée zéro est aujourd'hui un méli-mélo d'événements divers et variés et qu'il est très difficile pour ceux qui souhaitent également faire partie de l'événement de haut niveau de s'y rendre. Et je crois que la journée zéro est finalement une plateforme absolument remarquable qui permet aux groupes tels que Giganet et autres groupes œuvrant dans le domaine des droits de l'homme de se retrouver. En tant que représentant d'une start-up, je vais peut-être ici jouer les troubles faits, les empêcheurs de tourner en rond et vous proposer une idée. Peut-être que la journée zéro devrait avoir lieu la matinée de la quatrième journée de réunion lors de l'événement de haut niveau de manière à ce que, comme l'a dit Salah, nous puissions amener les ministres à réagir à ce qui s'est dit au cours des jours qui se sont précédés. J'ai participé aux réunions du G20, du B20 pardon, qui est une réunion rassemblant les grands capitaines d'industrie de 20 pays du monde et qui conseillent le G20. Eh bien, ces membres du B20 se réunissent en général avant le G20 pour y faire part de leur principale conclusion. Salah nous a parlé du travail de synthèse qui devrait être réalisé et qui, peut-être, faudrait-il d'ailleurs commencer par là, nous a-t-elle dit. Nous pourrions peut-être réfléchir à mieux cibler les cinq débats les plus intéressants, ceux qui portent sur les questions les plus actuelles, telles que le financement collectif, par exemple, ou alors les choisir sur la base d'une consultation consultive, d'une consultation collective, ces différents thèmes. Et je pense l'avoir dit lundi, mais il y a aussi cette idée mise en place par le Forum économique mondial dont on pourrait s'inspirer avec des discours qui sont faits par des chefs d'État et des PDG depuis leur table de déjeuner, ce qui leur permet ensuite d'en discuter entre eux. Et ce sont des discussions en petits groupes qui, parfois, donnent lieu à des révélations absolument étonnantes que l'on peut ensuite partager auprès de la communauté élargie avec des discussions qui se font à bâton rompu, de manière officieuse, au cours desquelles l'on prend des notes, mais qui sont des discussions en général très franches et très intéressantes. Donc, merci et désolé d'avoir peut-être un peu perturbé le processus. Merci. Merci, Michael, de vos paroles aimables. Il nous reste deux orateurs à entendre, deux orateurs inscrits sur la liste, puis je ferai quelques commentaires à propos de ces différents thèmes. Donc, je vous propose d'entendre encore deux orateurs, puis je ferai quelques remarques et nous arrêterons là la séance de la matinée. Je ne participerai pas à la discussion à propos du thème après la pause déjeuner, car je vais devoir vous quitter en raison d'une réunion qui a lieu demain au Mexique et à laquelle je dois absolument participer. Flavio, vous avez la parole. Merci, Victor. Alors, on a beaucoup parlé ce matin des ministres, mais pour ma part, je souhaiterais voir non seulement des ministres et des chefs de file du secteur privé participer à cette réunion de haut niveau, mais je souhaiterais également qu'on s'inscrive dans le droit file de l'approche retenue l'année dernière, à savoir que l'on invite des représentants très compétents de tous les secteurs, y compris la société civile et les communautés techniques et scientifiques pour avoir un véritable multipartisme qui soit respecté. Deuxième aspect, le pays haute est en général surtout responsable de la réunion de haut niveau, mais je pense que les réunions de la journée zéro doivent être ouvertes aux événements organisés par tous les secteurs. Je pense qu'au cours de ces dernières années, en particulier en 2015, les propositions étaient présentées directement au secrétariat du FGI. Il ne passait pas par le filtre du pays haute et c'est le secrétariat du FGI qui lui-même avait décidé de la répartition des créneaux disponibles lors de la journée zéro. Donc, pour vous rappeler comment tout cela a été fait par le passé pour la journée zéro. Merci. Merci, merci Virat. Vous avez la parole. Merci Victor de me donner à deux reprises la parole de m'exprimer. La journée zéro, elle n'a rien d'inofficieux, non. Elle est ouverte à la presse et elle fait partie intégrante de tout ce qui est ensuite archivé aux Nations Unies. Donc, je souhaite bien rappeler cette distinction. Ce n'est pas une journée qui se déroule à huis clos, non. Elle est ouverte à la presse et à la présence de tous et je pense qu'il faut le dire très clairement. Je pense qu'en effet, il est temps d'envoyer les invitations aux ministres. Les ministres en charge des TIC doivent être invités. C'est un travail qui est en général fait par le pays hôte. Cela fait partie de la tradition. Il faudrait peut-être étendre la liste également pour que d'autres ministres puissent participer à cette réunion comme ceux qui participent aux réunions du G77. On pourrait peut-être envisager de fusionner les deux listes. Chiang Gattari a la parole. Oui, j'ai oublié de vous le dire car l'année dernière, nous avions en effet rencontré quelques difficultés avec des lettres qui étaient envoyées aux ministres chargés des TIC mais certains d'autres ministres s'étaient dit intéressés, auraient souhaité venir mais n'avaient pas reçu de lettres et n'avaient donc pas pu venir. Oui, en effet, il faut que l'on sorte peut-être un peu des chemins de traverse pour être sûr d'inviter tous ceux qui pourraient être intéressés. Donc, on n'a pas envoyé les lettres directement au ministère des TIC mais au ministère des Affaires étrangères. C'est comme cela que l'on procède d'habitude. Oui, bien entendu, c'est le ministère des Affaires étrangères qui en général décide qui se rend à quel événement et bien souvent, c'est le ministre en charge des TIC. Mais vous avez raison, il faudrait que toute personne intéressée puisse venir. Est-ce que vous ne pourriez pas obtenir cette information de la part de différentes sources au sein du MAG et comme l'a dit Salah, il y a d'autres réunions qui sont en cours qui pourraient nous servir de source d'inspiration. On avait proposé de les réunir au cours de la quatrième journée de réunion, le matin ou l'après-midi. S'il s'agit de ministères importants, je ne pense pas qu'ils resteront quatre jours. Mais voici une manière de les impliquer davantage. On pourrait peut-être les réunir lors de la journée zéro pour la réunion de haut niveau, à la journée 1 pour la séance inaugurale également, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, même s'ils n'ont que trois minutes, parce que c'est ce qui est versé au compte-rendu officiel. C'est donc le moment où faire ce discours. À Bali, initiative que l'on doit au ministre du Royaume-Uni, on a parlé du rôle des gouvernements dans la gouvernance d'Internet. C'est peut-être un petit peu trop lourd sur le plan gouvernemental, mais si vous souhaitez qu'ils participent à une session principale lors de la deuxième ou de la troisième journée, histoire de prolonger d'un jour leur présence, on pourrait peut-être prévoir une réunion de 15... Donc s'il y a 15, 16 ministres, il y en a peut-être 6 qui resteront, ce ne seront pas forcément des sessions gouvernementales, mais on peut envisager une session principale où on discuterait du rôle des gouvernements. Ce ne serait peut-être pas un thème, mais un sous-thème, mais c'est une session à laquelle il y a eu une participation très, très active à Bali avec des ministres qui, du coup, se sentaient encouragés à rester un petit peu plus longtemps. Et enfin, je souhaiterais rebondir sur ce que nous a dit Flavio, sur un plan plus administratif. J'aimerais ici faire une petite demande un peu différente de ce qui s'est fait ces dernières années. Je ne pense pas que le MAG doit donner son assentiment aux propositions faites pour la journée zéro, mais tout de même garder un œil sur ce qui se produira au cours de cette première journée pour ne pas être surpris à la dernière minute de ce qui se serait dit lors de ces réunions, comme l'a dit Jivan. Je pense que l'on pourrait peut-être demander que deux mois avant la journée zéro, les présentations aient toutes été soumises de manière à ce qu'elles soient portées à la connaissance des membres du MAG. Non pas pour que nous les approuvions ou au contraire les rejetions, mais pour que nous soyons tout simplement au courant de ce qui se passe. En général, ça se fait en dernière minute et nous sommes surpris de ce qui a pu s'y dire. Je crois que l'on devrait, à cette façon-ci, procéder de manière un peu plus structurée. Merci. Merci, l'ambassadeur Fonseca. Merci, l'ambassadeur Fonseca, elle a parlé. Merci, Victor. Je voudrais juste vous faire part de notre expérience pour ce qui est de l'organisation de la réunion de haut niveau de l'année dernière. La question n'avait pas été évoquée lors de la réunion du MAG, mais puisque le MAG comprenait très bien qu'il s'agit là de notre prérogative en tant que pays hôte. Mais nous avons tout de même souhaité travailler avec le comité directeur pour tout ce qui concerne la participation gouvernementale. Et c'est un véritable défi que nous avons tout de même réussi à relever, puisque nous avons eu une participation de très haut niveau, au niveau gouvernemental. Donc, qu'avons-nous fait ? Nous avons commencé par inviter les gouvernements par le biais de leurs ministères des Affaires étrangères. C'est la coutume qui le veut. C'est comme ça que l'on procède d'habitude. Mais dans le même temps, dans l'invitation, nous disions quels étaient les domaines de compétences requis requis. Bien entendu, chaque pays organise lui-même sa représentation. Bien souvent, les questions de TIC relèvent des ministères en charge de la sécurité du pays. Donc, nous avons pensé qu'en précisant quels étaient les domaines de compétences requises, on était sûr de faire venir les bons ministres, alors même que l'on s'adressait un ministère plus généraliste, le ministère des Affaires étrangères. Autre approche novatrice dont nous sommes par la suite félicités de l'avoir mise en œuvre, nous avons rappelé qu'il était bon de tenir compte d'un certain nombre d'aspects importants. Tout d'abord, et nous le savons d'expérience, on ne peut pas imaginer, ce n'est pas très réaliste, qu'un ministre reste sur place plus d'une journée, voire une journée et demie. L'on ne peut pas imaginer qu'il reste plus long, à moins que l'on ne leur affecte un rôle bien précis à jouer. Bien souvent, ils viennent en s'attendant à ce qu'il n'ait jamais qu'un discours à faire, ou comme l'a dit Virat, sinon un discours, une activité qui soit tout de même significative, qui fasse sens pour ces ministres. Ça ne doit pas nécessairement être un discours, mais un espace qui leur est réservé pour dire leur point de vue, faire part de leurs idées, transmettre des messages. Avec la difficulté supplémentaire qu'il faut donner l'apparence d'une interactivité à ces sessions, bien souvent les ministres viennent armer d'un discours préparé qu'ils vont lire. Et donc, c'est l'interactivité qui en pâtit. Qu'avons-nous fait l'année dernière ? Eh bien, nous les avons invités, nous, à parler d'un certain nombre de questions préalablement établies. Nous leur avons demandé de parler des résultats d'une aide mondiale, du processus SMSI plus 10, du processus ICAN, par exemple. Alors, ceci n'est pas sans difficulté que de dire à un ministre, voilà de quoi nous souhaiterions que vous parliez, mais cela peut aider. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité vous faire part de notre expérience. Il est très important de concilier aspects novateurs et cultures plus traditionnelles que l'on observe lors de ces réunions au niveau et que les participants s'attendent à retrouver. Merci. Merci. Merci, M. l'Ambassadeur Fonseca. Je suis tout à fait d'accord avec lui, avec vous, pardon. Moi-même, je ne me rendrai pas à certains événements, à moins de savoir à l'avance que ma participation ferait sens et que j'aurai une déclaration, la possibilité de lire une déclaration exprimant la position de mon pays. Donc, je comprends que lorsque l'on invite un ministre, il s'attend à prononcer un discours, même si c'est en tableau ronde. Donc, c'est en cela que constitue toute la difficulté. Dans mon esprit, c'est plus facile parce que je sais dans quel type d'initiative mon pays est impliqué. Et dans beaucoup d'autres pays, je crois que le choix sera le même, même si nous n'avons pas nécessairement directement accès à nos ministres. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous de vos commentaires dont j'ai pris note. note, c'est, je le répète, un véritable honneur pour moi que d'être ici. Et je vais tenir compte de vos suggestions. Je comprends bien qu'on ne peut pas s'attendre à ce que nos ministres soient présents plus d'une seule journée. Ça n'est certainement pas réaliste. Donc, je crois qu'il est important qu'on tire parti, autant que possible, de leur temps et de notre temps. Là, je parle de tout le système des parties prenantes qu'il faut rester ouverte et suivre la même philosophie que celle du MAG et du FGI. Pour en venir au thème lui-même, hier, je me suis entretenue avec certains d'entre vous à propos des thèmes que nous souhaiterions pouvoir présenter et certaines réflexions ont porté sur l'ère que nous vivons aujourd'hui. Je pense réellement que les des dernières années nous ont apporté la preuve qu'Internet est une force sur laquelle il faudra compter. L'Internet a changé nos sociétés, a bouleversé nos différents secteurs, beaucoup de nos industries. La stabilité est très importante. Moi, je suis membre d'un groupe de travail au sein du Forum économique mondial et nous rendons compte à nos supérieurs. Et grâce à ma participation à ces groupes de travail, j'ai compris que si l'innovation technologique doit être accueillie favorablement, il nous incombe simultanément à faire en sorte que ces lacunes ne produisent pas trop de changements et trop rapidement. Et j'ai dû le comprendre. C'est important également pour les décideurs. Et les personnes présentes dans cette salle pourraient en apporter la preuve. Donc il faut que cette question soit abordée adéquatement dans nos pays pour que nous puissions aiguillonner le bien-être économique et social. Et je crois que cela va dans la droite ligne de la philosophie de MAG et de UNDESA. Mais je vais rester générale car je souhaite que cela prenne la forme d'une conversation. Donc il faut parler des innovations, de cet écart, tout en visant les objectifs de développement durable. Je crois que c'est notre rôle. Je vais certainement emprunter les analogies que mentionne l'ancien président Daikan dans ses discours. Il compare internet à une rivière. Nous ne devons pas la bloquer. Nous devons l'appréhender. Nous devons la laisser couler. C'est une source de vie pour nous. Par conséquent, il est important d'avoir la possibilité de préparer un ordre du jour qui tiendrait compte de tous ces sujets et qui nous permettrait également de combler l'écart avec les ODD. L'innovation et les changements vont bon train. C'est impressionnant. Par exemple, la cybersécurité et toutes les questions y afférentes. Donc nous réfléchissons à toutes ces questions et ne me citez pas mais Il faut saisir les transformations mondiales qui sont parfois à l'origine de difficultés pour le développement durable. Donc voilà quelques réflexions et peut-être pourrions-nous en parler après le déjeuner. Merci. Victor, merci. Merci de vos commentaires. J'ai demandé à Changathai de vérifier parce qu'on a longuement parlé de la liste du MAG et c'est une question que nous pourrions aborder cet après-midi. Ce seront les premiers points de cet après-midi. Nous avons bien travaillé ce matin. Je vous remercie d'avoir été très clair et très bref. Et nous avons parlé du forum des pratiques de référence. Il y a encore beaucoup à faire, bien entendu. Merci beaucoup. Et si je puis vous aider, n'hésitez pas à en faire la demande. Nous adressons tous nos vues de succès au Mexique à l'occasion du FGI. Et je suis sûre que vous pourrez compter sur le soutien plein et entier de toutes les personnes ici présentes et du secrétariat. Hélène, vous êtes ici jusqu'à la fin de la journée. C'est parfait. Je sais que nous reviendrons à 15 heures, mais le secrétariat a encore une annonce à nous faire. Léonora ? Bonjour à tous. À Lens, les DC vont se réunir dans cette salle à 13h15 et tous les membres du MAG et représentants et membres du DC sont les bienvenus. Ils sont même encouragés à participer à cette réunion. Merci aux interprètes. Merci à tous. Merci à tous.